Bonjour Mesdames, Messieurs, nous sommes sur le point de commencer le premier jour de la réunion du MAG. Hier nous avions des consultations ouvertes. Aujourd'hui ce sera donc la première journée de la réunion du MAG. Et sans autre forme de procès, je donne la parole à la Présidente. Merci et bonjour. Je voulais simplement vous remercier tous. La journée d'hier a été excellente. Nous avons très bien collaboré. Tout le monde regarde de l'avant et se penche sur le travail. Alors premier point à l'ordre du jour, approbation de l'ordre du jour justement. Je me suis tourné vers quelques gens. Je crois qu'entre les points C et D, donc orientation du MAG, débat sur le rôle de responsabilité au sein du MAG. et les modalités du MAG FGI. Nous avons le temps d'ajouter autre chose. Je vous propose de le mettre donc à la fin. Nous commencerons donc par quelques remarques liminaires de l'UND1. Ensuite on passera à la présentation des membres du MAG, ceux qui, enfin les membres entendant les membres partant. Ensuite on passera aux remarques des hôtes 2015 puis 2016. Et ensuite les points B et C viendront à la fin. Le reste de la journée sera un travail de structuration du programme. On aura d'autres détails des pays hôtes à propos de l'endroit où vont se dérouler les réunions pour que nous puissions avoir la logistique nécessaire à la planification. Et ensuite on parlera de thèmes, de sujets et toutes les activités intersession avec les activités intersession, les initiatives des FGI nationaux régionaux et tout ce qui pourrait être nécessaire entre les sessions. Voilà, je vous propose d'approuver l'ordre du jour, si vous le voulez bien. Il est approuvé. Premier point à l'ordre du jour, les premières remarques liminaires, c'est l'UND1A. Vous avez la parole, Raymond. Merci, bonjour mesdames, messieurs. Quelques brèves remarques. J'aimerais d'abord, évidemment, rappeler le message du secrétaire général adjoint pour les affaires sociales, monsieur Wu. D'abord, j'aimerais remercier tous les membres du MAG, y compris les membres sortants qui sont toujours avec nous, les membres entrants, bien sûr, et ce que vous appelez les alumni, les anciens, pour tout le travail réalisé qui a eu une grande importance sur la situation de la gouvernance de l'Internet aujourd'hui. Merci aussi à l'ambassadeur Yanis Karklins pour son leadership de ces deux dernières années, ou ces quatre dernières années. Et en même temps, merci et bienvenue à l'IN qui a accepté cette tâche intimidante. Le département des affaires économiques et sociales attache une grande importance à la nature du processus, qui est d'être ouvert et inclusif, et bien sûr, être formé et conformé, structuré par un dialogue multipartite. Nous devons accueillir tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, y compris ceux qui ne sont pas encore là, et nous devons redoubler nos efforts pour permettre la réalisation des objectifs de développement durable, afin que personne ne reste dans l'ornière. Merci. Merci, Weyman. Merci, Weyman. Et c'est ici que nous allons maintenant passer la présentation des membres du MAG, les membres entrants et les membres sortants. Et pour montrer que le souhait de faire participer les participants en ligne, je vais leur demander de se présenter d'abord. Ça va peut-être les surprendre, mais bon, ça arrive. On y reviendra au cas où d'autres gens nous rejoindraient plus tard en ligne. Merci, Madame la Présidente. Je vais donner les noms des membres du MAG. Il faudrait que les gens disent leur nom. l'organisation pour laquelle ils travaillent, la communauté de parties prenantes qu'ils représentent ou pour laquelle ils travaillent. Donc, et une brève intervention sur leur implication dans les activités relatives à la gouvernance d'Internet. Donc aussi complet, mais aussi brève que possible, parce que cette partie de l'ordre du jour prend toujours beaucoup de temps. Merci. Merci. Donc, la première personne, c'est Arredoria. Vous avez la parole. Cette partie, les parties qui passent sur le webcast ne seront pas interprétées. Bonjour, mon nom est Arredoria. Je suis deuxième année dans le MAG. Je viens d'un appointment de la société civile, mais je considère moi aussi très active dans la communauté. Je suis aussi très active dans la communauté. J'ai été involvée depuis WISIS, j'ai été un membre du WIG, et j'ai été un membre de l'IGF, et j'ai été un membre de l'IGF secretariat dans ses premiers cinq ans. Et j'ai été très active dans les organisations comme l'IETF, IRTF, ICANN, et various civil society organisations. Et je suis un consultant indépendant. Merci. Merci. Merci, Avri. Douglas est le suivant. Vous avez la parole. Je suppose qu'il faudra redonner la parole à Douglas un peu plus tard, parce qu'on ne vous entend pas. Virginia Pack a la parole. Bonjour, c'est Ginger Pack. Je suis un membre de la société civile. Je travaille pour la Fondation Diplomique et je travaille aussi avec le groupe de la société civile pour la sélection des représentants de société civile et le groupe de la société civile, les représentants, les représentants, les représentants de société civile. Je travaille aussi avec les gouvernements sur le processus. Dans l'IGF, je suis particulièrement intéressée en améliorant la possibilité de l'immobilisation et de l'immobilisme pour l'inclusion. Merci. 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 Jack, vous avez le floor. Merci, Jack. Thank you. Hopefully you can hear me. Hi, this is Jack. I'm Jack SMT. I'm based in Malaysia. I am with representatives of society, otherwise working with the Association for Progressive Communication, also my second year online. Thank you very much. Sheetam. Sheetam, you have the floor now. Sheetam, you have the floor. Thank you, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. My name is Sita Lakshmi. I'm a second year of MEC member. I come from Indonesia representing Sita Society. I was one of the co-organizers for Internet Governance Forum in 2013 and until now I'm still very active in Indonesia Internet Governance Forum. I'm also in charge for Southeast Asia for Internet Governance at HIFOS Regional Office Southeast Asia. Thank you. Thank you very much. Sumon Ahmed Sabir, you have the floor. Hi. My name is Sumon Ahmed Sabir. I'm a new MEC member from the technical community and I'm from Bangladesh. and about me, I'm almost 20 years in the engineering industry. And apart from my job in private home, as a chief of service officer, I'm presently serving as a co-chair for ethnic policy. And I'm very much involved with the national and regional logs. And also with the SIRF and ISOC local community. So very much engaged with the technical community. and I think it's an opportunity for me to share the internal government issue in the region to IJF, especially in the technical point of view. And you started listening and it was a good experience for me. I hope I can contribute however possible in the MEC community. Thank you very much. Thank you very much. And Tavella, you have the floor now. Good morning, everyone. Can you hear me? We can hear you. Okay. My name is Tavella Jere. I work with the NETRAP Agency of Africa. And I'm involved with the Africa International Forum. And this is probably my last year as a MEC member. Thank you. Thank you very much. I'm seeing Renata has joined us. Renata, if you can speak now, I will unmute you. Good morning, everyone. This is Renata from Brazil. Nice to hear you, if you are. I am a new MEC member from SIRF Society. Thank you very much. Madam Chair, if you allow, I'm going to read the introduction on behalf of Douglas Onyango. of the Onganda. If you allow me to read the introduction of Douglas Onyango. I'm happy to participate in the MAG, as a new member, representing the technical community. I have participated in the FGI national of the Western Africa. Je suis membre de plusieurs organisations en Afrique et d'Aïkan Aïsa aussi. Merci, merci à tous les participants qui nous suivent en ligne. Ce n'est pas la manière la plus facile de prendre part à ce genre de réunion. Nous reviendrons à la fin pour voir si quelqu'un d'autre nous a rejoints entre temps. Je pense que maintenant le plus facile, ce sera d'aller de gauche à droite. À moins que vous ne préférez de droite à gauche, peu importe. Nous allons entendre les présentations des membres entrants, ceux qui sont toujours dans le mag, qui vont y rester, et ceux qui partent, il y en a encore un ou deux dans la salle. J'aimerais dire que c'est toujours une source d'inspiration et de ressources très riches pour les nouveaux membres, une source d'information aussi. Donc nous allons commencer ces présentations. On va commencer par l'extrême gauche. Bonjour, je m'appelle Slobodan Marković. Je travaille dans le registre CCTL de la Serbie. Je suis à ma deuxième année, pour la deuxième année au MAG. Je travaille dans le domaine de l'Internet depuis longtemps. J'ai commencé avec ICANN en 2001. Et j'ai pris part à de nombreuses initiatives dans de différentes qualités. Je vais travailler par exemple pour le gouvernement SEB entre 2008 et 2010, en tant que conseiller de politique pour le ministre des Affaires étrangères. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, en quelques mots. Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Salenia Tatamanikaoumajor. Et vous pouvez m'appeler Salave, parce que mon nom est vraiment très long. J'ai plusieurs fonctions. Mon travail à la société civile remonte à très loin, puisque j'ai commencé à travailler dans la Croix-Rouge quand j'étais petit. Mais ma première conférence FGI s'est passée en Lituanie. Et à partir de là, je suis devenu, enfin j'ai été accroché. Et j'ai toujours fait partie du système ICT pacifique, mais je n'étais pas très au courant de ce qui se passait en matière de gouvernance d'Internet à l'époque. Je suis actuellement présidente de la Société Informatique du Pacifique du Sud. Je suis membre consultative de la Confédération Informatique du Sud-Est Asiatique. J'essaie donc de faire en sorte que toutes ces confédérations et fédérations du Pacifique nous rejoignent. Une sorte de FGI de l'Asie-Pacifique. Je suis aussi membre d'une organisation, enfin de plusieurs organisations. Donc je vous ai dit la Société Informatique du Pacifique Sud et d'une succursale d'une société appelée PIC-I-SAC. Je suis également fondatrice d'une annexe pacifique, du Pacifique, mais je fais cela, disons, pour le plaisir. Mon autre fonction, c'est une fonction universitaire, mais bon, je viens de démissionner, donc ça n'est plus vraiment d'actualité. Je m'occupe aussi du centre ICT pour la région Japon-Pacifique, qui est le hub pour la région du Pacifique. Et je travaille aussi dans le Sommet Mondial dans le cadre d'un programme d'experts. Et je travaille aussi dans le conseil consultatif d'une fondation de ma région. Autrefois, j'étais coordinatrice de l'Association de la Gouvernance Internet de la Société Civile. Et sur le terrain, à Fidji, je travaille pour le gouvernement dans tout ce qui a trait à la Gouvernance Internet, et notamment dans le domaine de la cybersécurité. Voilà, en quelques mots sur moi. Merci, Salah. Bonjour, mesdames, messieurs. Puisque je n'ai pas parlé hier, j'aimerais vous féliciter. Et j'aimerais aussi remercier le Mexique et le Brésil pour leur travail. Je m'appelle Miguel Ignacio Estrada, je viens de l'Argentine, je travaille pour le gouvernement. C'est la première fois que je travaille au sein du MAG. Je suis boursier de l'ICAN depuis trois ans, je crois. Actuellement, je travaille dans le domaine de la stratégie. J'ai travaillé dans la stratégie de la communication un certain temps. J'ai été directeur du Doet Art pendant quatre ans. Et je suis aussi directeur du FGI Argentine. Merci. Bonjour, je m'appelle Wanoui. Je viens de Thaïlande. Je travaille, enfin, je participe au FGI depuis Bali. J'ai aussi participé à la réunion d'Istanbul. Et j'ai aussi participé à la session de Joao Pessoa. Cette année, j'ai participé à la réunion d'experts du G77 de l'ICT sur les SDG. Il y a deux mois. Je suis directeur exécutif adjoint du ministère des données de mon pays. Donc je travaille pour le gouvernement, c'est indubitable. Je suis aussi vice-président du GAC, également au sein de l'ICAN. Cette année, j'ai été nommé président pour le commerce électronique des programmes de partenariat d'initiatives économiques globales régionales. Donc je passe plus de temps dans les avions qu'à Terre. Mais j'espère tout de même pouvoir contribuer au travail du MAG en 2016. Merci. Bonjour, je m'appelle Wisdom. Je viens du Ghana. Je travaille pour l'agence de la nationalité, IT national. J'ai été boursier de l'ICAN depuis 2013. J'ai été coprésident à trois reprises. Je suis spécialiste dans la gouvernance de l'Internet et des données ouvertes. J'essaie de voir de quelle manière on peut utiliser ces deux éléments pour permettre l'apparition d'une société citoyenne. Je m'appelle Aïda Mahmoud. C'est la deuxième fois que je participe au MAG. Je viens d'un groupe d'intérêt de la société civile. Je suis une ancienne de diplôme. Je travaille dans le FGI national et dans le SIDIC des FGI nationaux. C'est un forum de l'Europe de l'Est et du Sud-Est. Je m'occupe beaucoup de l'égalité entre les sexes. Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Sylvie Pastlienko. Je viens du secteur privé bulgare. C'est la première fois que je travaille au sein du MAG. Je m'occupe de questions de FGI depuis 2012, lorsque j'ai organisé un petit débat multipartite en Bulgarie sur les questions relatives à Internet. Quelques années plus tard, j'ai accueilli une réunion d'étudiants d'ICAN. J'ai été aussi organisateur d'Eurodig. Je participe aussi à l'ICAN depuis 2007, donc ça fait bien des années. J'ai participé à de nombreuses réunions et dans plus de 12 groupes de travail. Merci. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Thomas-Rénaud. Je viens de la Chambre internationale de commerce, qui est une organisation mondiale d'entreprises qui représente le secteur privé dans près de 120 pays. J'ai deux fonctions au sein de la Chambre de commerce internationale. Nous préparons des positions de politique que nous défendons au niveau intergouvernemental et ensuite nous essayons de les promouvoir auprès des gouvernements locaux et régionaux. L'une de mes fonctions consiste à préparer le travail de politique avec des experts, une commission d'experts de partout dans le monde sur des questions d'économie numérique. Et puis, je m'occupe aussi des initiatives de la Société de l'information, une initiative que le secteur privé a proposée suite aux deux premiers sommets du OECS. Le CCI a servi de porte-voix au secteur privé parce qu'il est important que le secteur privé aussi s'engage et coopère dans ce domaine. J'ai assumé ma fonction actuelle il y a à peu près 18 mois, mais j'ai une expérience de travail dans cette équipe avec mon prédécesseur depuis le premier FGI à Athènes, le Get-Go, comme on l'a appelé. D'après mes enfants, j'ai toujours été présent au sein du FGI. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous et merci de m'en donner l'occasion. Bonjour, je m'appelle Vérat. Je vais être extrêmement bref. Je représente la communauté, le monde des entreprises. J'ai déjà participé à des réunions du FGI, par exemple à Idérabad, et ce, depuis 2008, j'ai eu la chance de faire partie des membres du monde des affaires qui a participé à la quasi-totalité des réunions ICAN. Je suis président du comité qui compte environ 150 membres qui représentent des multinationales, fournisseurs de services, représentants de sociétés. Je représente également certaines entreprises au sein d'enceintes internationales. Et j'ai pris la parole à plusieurs occasions, mais au cours de ces deux dernières années, j'ai également contribué à l'organisation de certaines sessions. J'ai participé aux travaux d'intercession uniquement pour faire progresser le programme du FGI jour après jour. Good morning. Peut-on demander aux orateurs d'éloigner les téléphones et les ordinateurs du micro? Good morning. My name is Cheryl Miller. I'm the director of International Public Policy and Regulatory Affairs for Verizon. Like many of you, I also wear a few other hats. I'm also a co-chair for ISAC's Organization Members. Je suis très active au sein des membres qui représentent le monde des affaires. Outre mon expérience dans le domaine, j'ai par le passé occupé plusieurs postes au sein du gouvernement des États-Unis et j'ai également enseigné dans le cadre d'un programme sur la propriété à l'Université George Washington. Il existe de nombreux talents en ligne et ici dans cette salle. C'est pourquoi c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais participer à cette réunion et que je me réjouis également de me rendre au Mexique. Bonjour, je m'appelle Michael Nelson. Comme ma préopinante, je porte plusieurs casquettes. J'ai également travaillé avec le sénateur et le vice-président Gore au sein du gouvernement des États-Unis. J'ai enseigné et j'enseigne encore aujourd'hui à l'Université de Georgetown et je représente ici Cloudflare. Mais j'ai également travaillé par le passé pour Microsoft et IBM. je travaille depuis 1988 sur la question des politiques internet notamment avec Al Gore et notre devise était Tout le monde peut utiliser internet et petit à petit, nous avons fait progresser cette devise et je suis très heureux d'être ici pour la troisième année consécutive. Bonjour, je m'appelle Mme Makatsini. Je suis chargée de liaison. Cela fait 15 ans que je travaille au sein de la communauté des ressources numériques. Je travaille, j'ai travaillé avec plusieurs registres partout dans le monde. Je suis également extrêmement active au sein de la communauté de l'ICAN. Plus récemment, notamment, je me suis consacrée au renforcement de l'obligation redditionnelle de l'ICAN. Je suis également présidente d'une équipe l'équipe CRISP qui a présenté une proposition sur l'élément relatif à la composante numérique. Nous travaillons sur différents domaines outre celui-ci, au sein de la communauté japonaise. Je travaille notamment à la sensibilisation aux questions relatives à la gouvernance internet. Je travaille également étroitement avec le groupe d'opérateurs de réseau au Japon. Je vous remercie. Marie-Lynne, bonjour, je m'appelle Marie-Lynne Cade. Je représente le monde des affaires. J'ai une expérience en la matière puisque j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante sociale auprès d'enfants victimes de violence familiale. J'ai travaillé très tôt à faire en sorte que le secteur privé s'engage dans ce domaine. J'ai contribué et participé aux négociations du programme de Tunis ainsi qu'au sein de différents forums consacrés à la gouvernance d'internet. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le secteur internet, il existait une collaboration étroite entre les gouvernements et la société civile et les ONG. Et puis, cette relation a totalement disparu. Aujourd'hui, nous revenons à un engagement davantage inclusif et j'ai également contribué à la coordination des relations entre le secteur privé et les ONG, collaboration qui aboutit à la création d'ICAN. Je contribue à l'organisation de la version américaine du forum international sur White Paper et j'ai également travaillé avec mes prédécesseurs et je travaille également avec la communauté technique qui a contribué au lancement d'initiatives internet dans d'autres pays. Je suis encore très active au sein des représentants du monde des affaires. Je l'ai été par le passé, je le suis encore aujourd'hui. J'ai participé à toutes les consultations, consultations à participation ouverte organisées par le FGI. Dès les prémices, d'ailleurs, j'ai toujours participé aux consultations et j'insiste sur ce point parce que c'est la troisième année consécutive que je participe aux réunions du MAG. Mais j'espère qu'on n'oubliera pas qu'il est important de travailler avant et après. Par exemple, j'ai contribué au lancement du FGI Etats-Unis en 2009 et je reste l'un des membres actifs. Je suis également membre du comité exécutif de l'association de soutien au FGI. Je suis également membre d'une nouvelle initiative Alliance des femmes pour les échanges virtuels qui s'efforcent de relever des défis pour ce qui concerne l'accès des femmes et des filles à Internet dans les régions où elles se heurtent à des obstacles sociaux ou culturels. J'ai également été membre de la commission Sciences et Technologies pour le Développement. Je participe à des réunions depuis 2004. Par le passé, j'ai travaillé pour une entreprise mondiale de TIC et j'étais l'une des représentants du monde des affaires au sein du groupe de travail de l'IGF. Bonjour, je m'appelle Omar Mansour Ansari. Je suis originaire de l'Afghanistan. Je travaille pour une société de gestion dans le secteur technique dont le siège se trouve à Kaboul. Donc, nous apportons notre concours aux startups et nous réalisons également des activités en matière d'élaboration de politique et réglementaire. Je suis l'un des membres de la communauté du monde des affaires. Je suis également membre du conseil d'administration de World IT. Donc, je suis technicien informatique depuis 1999. à cette époque, j'ai été cofondateur de l'association des sciences informatiques et puis j'ai également essayé de travailler avec d'autres communautés techniques afghanes et d'autres communautés à l'échelon international. mais ça, c'était à l'époque où l'Afghanistan était aux mains des talibans. Il n'y avait pas beaucoup de spécialistes dans le secteur, mais nous avons essayé de travailler avec la diaspora afghane dans d'autres pays qui travaillaient également dans le monde informatique. J'ai participé aux sessions de YC à Genève et puis en 2003 et en 2005 et ensuite en 2012 et 2013. La première fois que j'ai participé à une réunion du FGI, c'était à Bakou en 2012 et à Bali en 2013. Et la dernière, celle qui a été organisée à Joao Pessoa. Je travaille avec grand plaisir avec Marilyn sur différentes questions, notamment sur le FGI national afghan ainsi que sur le FGI régional pour l'Asie centrale. Nous travaillons également de conserve avec l'ISOC Afghanistan qui est en attente d'un feu vert définitif de la part du siège et le secteur privé. Je représente le secteur privé. Hassan, nous revenons à vous. Bonjour, je m'appelle Hossam El Gamal. Je vais être bref. Je représente le secteur privé. Je suis partenaire de différentes entreprises en Egypte. Je suis également membre du conseil de l'Alliance ICT Afrique. C'est une association d'entreprises pour le continent africain qui représente plus de 20 pays. J'étais vice-président de la plus grande association de TIC en Égypte. Je porte d'autres casquettes. Par exemple, je travaille actuellement aussi pour le gouvernement égyptien. J'ai également réalisé certaines activités auprès de l'ONG au cours des 20 dernières années. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Mourad Boukadoum. Je représente le gouvernement. Je suis directeur adjoint au sein du ministère des Affaires étrangères chargée des questions relatives à la planification et à la politique étrangère. J'ai été membre du MAG depuis 2014. Je travaille ici à la mission permanente à Genève et je travaille sur les questions du FGI. Merci. L'Algérie. L'Algérie, pardon. Bonjour. Je m'appelle Zeynabou Harb. Je représente le ministère des Communications, des Télécommunications au sein du MAG. J'ai une courte expérience au sein du FGI. Mon expérience a commencé l'année dernière à l'occasion des préparatifs du FGI arabe à Beyrouth l'année dernière, 2015. J'ai également été membre de différents sous-comités qui se sont employés à la préparation des différents thèmes qui allaient être discutés à cette occasion. J'ai travaillé également avec l'organisation Parapluie Esquois et les différents États membres ainsi qu'avec la Ligue des États Arabes. J'ai travaillé également avec mon ministère à la préparation de la rédaction des lois relatives à l'administration des noms de domaines. J'ai également une certaine expérience en matière de rédaction de règlements et je m'occupe également de toutes les questions relatives à la protection des consommateurs ainsi que projet TIC. J'ai été chargée des affaires commerciales pour le troisième opérateur mobile au Liban et c'est avec beaucoup d'intérêt que je suis ici aujourd'hui que je suivrai les débats. Merci, bonjour. Je m'appelle Juliane Kassas-Buenas. Je suis très heureux d'être nouveau ici en représentation de la société civile. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec vous. Je suis directeur d'une organisation dont le siège se trouve en Colombie à but non lucratif. Il s'agit d'une association qui travaille dans le domaine des communications. J'ai participé au processus FGI en 2006 date à laquelle j'ai participé à la première réunion du FGI. Ensuite, j'ai participé à six FGI internationales, en particulier sur les questions relatives à l'accès à la diversité, droits internet et neutralité. J'ai également participé en tant qu'ambassadeur de la société internet au sein du FGI. J'ai été diplôme alumnée à deux reprises. J'ai également participé aux réunions du FGI en Amérique latine en tant qu'orateur et que rapporteur. Mon organisation a co-organisé la cinquième réunion du FGI d'Amérique latine qui a eu lieu à Bogota actuellement. Je travaille au sein de l'initiative locale colombienne et j'ai eu le plaisir de présenter la teneur des discussions concernant Internet, l'éradication de la pauvreté à l'occasion de la réunion interrégionale. Je crois que c'est la première fois que j'ai participé à une réunion à l'occasion. Nous avons eu l'occasion de présenter directement les résultats des discussions locales à l'échelon international. Notamment, nous avons parlé des questions de connectivité, de politique Internet, de la collaboration entre les différentes parties prenantes. Je pense qu'il est important de renforcer ces espaces au sein du FGI international pour que les résultats des négociations et des conversations locales soient également reflétées au plan international. Merci beaucoup, Juan. Bonjour, je m'appelle Juan Alfonso Fernandez-Gonzalez. Fernandez est le nom de famille de mon père et González le nom de famille de ma mère. Vous savez qu'en Amérique latine on utilise le nom de famille du père et de la mère. C'est notre tradition, ça ne signifie pas pour autant que ça ne soit pas le cas ailleurs, je ne sais pas, mais vous pouvez utiliser seulement mon premier nom de famille si vous le souhaitez. je suis physicien de formation mais je travaille également dans le domaine informatique. Lorsque les PC sont arrivés sur le marché bien avant bon c'est des ordinateurs qui venaient d'Asie, du Japon nous avons commencé à travailler avec ces appareils mais avant cela même peut-être ne le savez-vous pas à Cuba nous avions conçu un mini ordinateur avec son propre système opérationnel et c'est quelque chose que vous pourrez lire dans les livres d'histoire nous avons donc été impliqués dans le secteur des les prémices peut-être vous souvenez-vous de l'époque à laquelle internet est arrivé à déferler partout dans le monde on a commencé à parler également du commerce électronique la première organisation internationale à le faire a été l'OMC qui en 97 ou 99 a commencé à s'atteler à créer un environnement propice et puis l'UIT s'est saisie de la question du commerce électronique j'ai également participé à ce travail un groupe spécial a été créé consacré au TIC j'en ai fait partie et puis a commencé la première phase du WCIS j'y ai travaillé aussi ensuite a suivi la seconde phase vous vous souvenez certainement que rien n'existait à propos de la gouvernance internet ensuite la seconde phase du WCIS le groupe spécial ITC et le mandat a été adopté à cette époque pour l'alliance mondiale TIC et un accord a été passé en Tunisie vous vous souvenez qu'il y avait deux voies la coopération renforcée et FGI donc le FGI c'est ici et l'IGF n'est peut-être pas parfaite mais suffisamment satisfaisante et nous sommes ici pour l'améliorer plus encore oui je représente le ministère des communications du gouvernement de Cuba bonjour je m'appelle je travaille pour le gouvernement espagnol secrétariat d'état pour la société de l'information et les télécommunications je travaille sur des questions de gouvernance internet depuis 2010 en particulier au sein d'IQAN je participe je participe également au FGI mondial et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir apporter ma modeste contribution à ce groupe de partie prenante bonjour je m'appelle je travaille pour le ministère des affaires étrangères finlandais je suis chargée du suivi de WISI je travaille également sur la question de la gouvernance internet j'ai participé à toutes les réunions du FG depuis je suis Heiderabad et du MAG depuis 7 ans déjà j'ai une formation en matière de politique commerciale les questions économiques m'intéressent beaucoup je suis également président du FGI national finlandais d'abord je tiens à féliciter notre nouvelle présidente à l'occasion de sa récente nomination pardon je m'appelle Lucien Dong-Li cela fait 30 ans que je travaille pour le MAG j'ai une formation de technicien mais peut-être que lorsque je porte mon costard j'ai davantage l'aspect d'un homme d'affaires je suis je travaille dans le secteur de la recherche et de la technologie de matériel et de logiciel également je suis également PDG de CNIC c'est-à-dire le registre de CN.Chine nous avons à présent plus de 18,7 millions d'enregistrements je suis également membre du conseil de la société internet en Chine nous parmi les membres on trouve également des représentants du monde universitaire et du secteur je travaille de longue date pour le FGI depuis 2011 j'ai représenté l'Asie au sein de l'ICAN entre 2011 et 2013 je suis très heureux de continuer de travailler avec les membres du MAG merci je pense que c'est Arnold bonjour à vous tous mon nom est bonjour je m'appelle Arnold von Reyn je travaille pour le gouvernement néerlandais au sein du ministère des télécommunications des affaires économiques depuis 2012 je me consacre à la gouvernance internet je suis nouveau au sein du MAG et je serai restée plus longtemps à Genève malheureusement à la fin de la journée je dois quitter la ville car j'ai d'autres responsabilités à honorer dans le cadre de la présidence de l'Union Européenne qui que nous occupons depuis juillet et vous trouverez d'autres informations sur le site IGF à propos de mon expérience professionnelle peut-être quelqu'un au fond de la salle Anna nous souhaiterions également demander aux membres sortants de se présenter puisque votre présence témoigne de l'intérêt que vous continuez de porter à l'IGF au FG et peut-être que cela pourrait également être utile pour les nouveaux membres du MAG oui d'accord merci j'ai été membre du MAG depuis 2008 c'est en 2008 donc que j'ai participé à la première réunion du FG depuis cette date je m'occupe de toutes ces questions j'ai participé également aux consultations ouvertes lorsque le MAG s'est réunie j'ai participé à toutes ces réunions et au bout du compte je suis devenue moi-même membre du MAG alors que puis-je dire cette expérience a été très intéressante très enrichissante aujourd'hui c'est une ère nouvelle différente de celle des trois années précédentes alors peut-être que mon expérience pourrait présenter un intérêt je m'en féliciterai et je crois que les nouveaux membres du MAG sont extrêmement prometteurs et je ne puis que leur adresser tous mes voeux de succès merci nous reviendrons tout à l'heure aux organisations intergouvernementales et à leur rôle très particulier ici bonjour à tous je m'appelle Alejandra Ramouzpe je suis uruguayenne en premier lieu je tiens à vous remercier de votre accueil chaleureux ici c'est la première fois que je participe à cette réunion et permettez-moi également d'en profiter pour vous féliciter à l'occasion de votre nomination au poste de président je représente le gouvernement uruguayen je travaille pour l'agence de la société de l'information au sein du bureau du président je suis également la représentante de l'Uruguay au sein du comité de pilotage du LACIGF depuis 2014 je participe également aux réunions de l'ACAN je représente également le comité de l'ACAN j'aimerais également vous dire que la première réunion locale aura lieu en Uruguay le 17 mai et lors de cette réunion nous déciderons du pays qui abritera la prochaine réunion de l'IGF bien sûr il y a beaucoup à faire car beaucoup de choses doivent être améliorées c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais m'atteler à l'amélioration de la participation des différentes parties prenantes nous avons beaucoup de pain sur la planche mais je pense que nous allons très bien nous en sortir je vous remercie bonjour mesdames messieurs je m'appelle Susan Chambers je suis un membre sortant du MAG j'ai eu l'honneur de participer à l'organisation de Bali, d'Istanbul et de Jean Pessoa l'essentiel de mon travail au sein du MAG était la sélection et l'évaluation des ateliers donc je peux servir de référence si vous avez des questions mon premier FGI c'était Nairobi en 2011 et ensuite j'ai été nommé par la communauté technique OMAG je travaille à l'office des affaires internationales au ITA le département du commerce des Etats-Unis bonjour je m'appelle Lisele France je travaille au département d'Etat je suis un nouveau membre entrant du MAG je suis heureuse d'être ici avec vous tous j'ai travaillé pour la première fois dans le domaine de la gouvernance à Rio donc je n'en ai raté qu'un j'ai beaucoup participé aux consultations ouvertes du MAG et à de nombreuses réunions du MAG de cours j'ai travaillé avec un nombre d'entre vous non seulement au département d'Etat où j'ai travaillé il y a trois ans et trois ans et demi mais aussi dans le cadre d'une association commerciale qui représentait des entreprises high tech pour laquelle j'ai travaillé souvent en organisant des ateliers pour le FGI mais j'ai aussi organisé avec enfin en collaboration avec vous des sessions plénières et aussi dans les réunions préparatoires donc je suis un nouveau membre mais je ne suis pas vraiment nouvel dans le domaine du MAG merci nous allons revenir oui Flavio membre actuel du MAG du Brésil et puis si le Brésil le souhaite il pourra revenir refaire une intervention en tant qu'état hôte les états hôtes ont toujours une place à part au sein du MAG bonjour je suis Flavio Wagner du Brésil je représente la communauté technique au sein du MAG c'est ma deuxième année je suis ingénieur électrique et professeur d'informatique dans l'université de Rio Grande du Douceau bien ça fait bientôt 40 ans maintenant depuis 2011 je suis directeur du parc de la société de la technologie à l'université qui entre autres bien d'autres choses soutient des startups dans le domaine des technologies de l'information j'ai été président de la société informatique du Brésil pendant deux mandats et j'ai détenu d'autres fonctions au sein du conseil d'administration je suis membre du FGI IBERD du comité directeur du Brésil et je représente la communauté scientifique c'est mon deuxième mandat triennal au sein de ce conseil d'administration j'ai participé à de nombreuses activités de gouvernance internet internationale depuis 2008 notamment comme par exemple le FGI brésilien que la FGI BR organise depuis 2011 j'ai été aussi membre du net mondial du comité multipartite qui était une merveilleuse expérience de processus multipartite merci merci Hamann pouvez-vous vous présenter brièvement bonjour je m'appelle Germann Valdez c'est la deuxième année que je suis membre du MAG je fais partie de la communauté technique et en tant que tel depuis 2008 j'ai détenu différents postes dans les noms de domaines de l'industrie et dans les registres régionaux d'internet mon poste actuel est secrétaire exécutif du registre et je participe aux réunions du FGI depuis la première réunion merci bien nous traversons de nouveau la salle et c'est là que les choses se compliquent parce que je ne vois pas tout le monde là vous êtes la suivante bonjour je m'appelle Rocha Abdallah je suis professeur associé de journaliste et de comme masse média à l'université américaine du CAIR c'est la première fois que je participe à une réunion du MAG c'est très intéressant pour moi j'ai un parcours essentiellement universitaire je m'intéresse beaucoup aux politiques de l'internet depuis la fin des années 80 donc avant même que l'internet ne s'appelle internet j'étais étudiant à l'époque mais j'ai fait de la recherche dans le domaine depuis toujours ma dissertation de doctorat c'était sans doute la première étude sur l'utilisation massive de l'internet en Egypte en 2000 depuis lors j'ai écrit trois livres sur l'internet dans le monde arabe et trois rapports techniques notamment une cartographie sur l'Egypte j'interviens souvent dans des conférences sur ce sujet bien entendu je représente ici la société civile où je suis très impliqué depuis 2011 c'est à dire la révolution égyptienne donc je suis très heureuse j'ai hâte de commencer à travailler avec vous l'orateur suivant ce serait Mark Kovellis membre sortant et ensuite ce serait le tour de Segun merci merci bonjour mesdames messieurs je m'appelle Mark Kovell je représente le gouvernement du Royaume-Uni ministère de la culture des médias et du sport je suis membre sortant du MAG j'ai participé aux politiques de la gouvernance internet depuis 2008 j'ai été toujours présent aux FGI et j'ai travaillé au sein du MAG j'ai été membre pendant trois ans j'en sors maintenant je suis membre du comité directeur du FGI britannique je représente le gouvernement du Royaume-Uni au sein du conseil de l'Europe à Strasbourg conseiller de l'Europe qui compte 47 états membres et qui vient d'adopter une stratégie quadriennale pour la gouvernance internet avec des processus multipartite je suis également conseiller pour les institutions du Commonwealth sur la politique de gouvernance internet et notamment l'organisation des télécommunications du Commonwealth qui vient de lancer le forum sur la gouvernance d'internet du Commonwealth donc un nouvel espace de travail au créneau et je serais très heureux de rester votre homme de liaison avec le Commonwealth pour tout ce qui a trait à la gouvernance d'internet pour le MAG et pour ce qui est de la promotion de ses activités au sein de toutes les communautés du Commonwealth donc je vous souhaite beaucoup de chance aux nouveaux membres et à vous aussi Lynn nouvelle présidente j'attends avec impatience les résultats de ces réunions préparatoires et si je puis être de quelque assistance je suis à votre disposition merci merci aussi pour votre effort de continuer à soutenir le MAG SEGUN merci mesdames messieurs je m'appelle Shagun Holubile je viens du Nigéria c'est la deuxième année que je travaille en tant que membre du MAG je représente la communauté des entreprises je fais partie du forum de gouvernance internet du Nigérien et membre du conseil des FIDECOMIS je suis président du forum mondial pour les questions de gouvernance je travaille dans le domaine de la gouvernance internet depuis une dizaine d'années à peu près mais je suis membre du MAG depuis l'année passée ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup et qui m'a notamment permis d'en apprendre sur la diplomatie de l'internet je viens d'être nommé comme membre d'un conseil national et conseiller de la communauté ECOWAS donc la communauté économique d'Afrique occidentale nous essayons de réformer le forum de l'FGI pour l'Afrique occidentale nous allons annoncer sous peu le jour où aura lieu le premier forum régional voilà c'est tout, merci thank you thank you if I'm looking back voilà, je vois encore Laura, c'est à vous thank you merci je m'appelle Laura Hutchison, je suis membre de l'IMAG et je représente la communauté technique je travaille pour Nomina, Code du Royaume-Uni pour TLD j'ai participé à la première réunion FGI en 2007 à Rio je n'en ai raté je crois qu'une depuis lors j'ai aussi participé aux consultations ouvertes des réunions du MAG en tant qu'observateur j'ai aussi pris part au groupe national et régional coordonné par ANIA qui a coordonné la séance, pardon, les sessions principales et les séances plénières de la dernière FGI je travaille aussi dans l'ICAN dans le cadre des noms de territoires de pays et je suis très heureux d'avoir été nommé en membre du MAG merci Constance, membre sortante merci, je m'appelle Constance Gumbler directrice de la politique internationale de la société d'Internet je travaillais auparavant dans les questions de la société de l'information pour le gouvernement français une partie de mon portefeuille comprend les sociétés internet qui dialoguent avec le FGI j'ai travaillé au sein du MAG pendant plusieurs années jusqu'en 2015 j'ai été conseillère du président du MAG pour les activités intercession pour accélérer les processus et préparer les résultats du FGI 2015 je suis très heureux de voir que de nouveaux membres ont rejoint le MAG et je vous souhaite beaucoup de succès pour le FGI 2016 Bonjour, je m'appelle Giacomo Mazzone de l'Union Européenne de Radiodiffusion que je représente ici l'Union Mondiale compte 9 régions nous sommes reconnus par les Nations Unies notamment nous sommes une organisation multipartite puisque nous avons en notre sein des organisations du secteur privé, de la société civile et des États un certain nombre de nos membres sont aussi des organisations gouvernementales internationales donc la situation est quelque peu floue nous avons participé au V6 à Genève en 2003 et depuis lors nous avons pris part à toutes les activités j'ai notamment participé à toutes les réunions du FGI à toutes les réunions préparatoires du FGI et du MAG depuis le début notre organisation a un statut d'observateur auprès de l'UNESCO, de l'UIT nous sommes membres fondateurs de l'Urodic, nous sommes membres du CCI et il y en a bien d'autres j'ai personnellement 33 ans d'expérience dans le journalisme et les médias je suis l'un des membres fondateurs d'Euronews j'ai été membre du conseil d'Eurosport et je suis aussi membre fondateur du FGI oui alors c'était Giacomo Mazzone qui parlait merci aux gens qui transcrivent vos interventions mais le nom était faux voilà je crois qu'on en a terminé avec la présentation des membres entrant et sortant avec quelques exceptions peut-être je vais voir si nous en avons encore quelques-uns en ligne et ensuite on entendra les représentants des organisations intergouvernementales qui jouent un rôle particulier au sein du MAG nous en avons quatre ou cinq ici donc je leur donnerai la parole pour qu'ils se présentent aussi et ensuite les pays hôtes qui ont aussi des représentants au sein du MAG et qui vont intervenir à la fin avons-nous d'autres participants en ligne, Banan ? Oui, nous avons deux membres du MAG qui viennent de rejoindre le MAG Peter, vous avez la parole Thank you very much and good morning everybody Can you hear me alright ? We can hear you Thank you, so I'm appointed by the technical... My name is Peter Dengate Frosch I'm appointed by the technical community I'm a second year MAG member returning I'm originally from New Zealand but now based largely in the United States I've had a long connection with the internet mostly through the DNS going back to 1995 or earlier I'm familiar with the birth and the growth and fortunately the extension of the IGF I've attended I think seven of the ten including the first and the last and in the middle I've attended many regional IGFs all over the world including in Russia for example and New Caledonia I'm the former chairman of ICAN the former chairman of the Asia Pacific top level domain association and the former chairman of Internet NZ country code manager for New Zealand I'm very sorry I'm not there in person I'm very much looking forward to the work of this MAG and delighted to have heard all the extraordinary talent that's joined us and look forward to working towards the meeting in Mexico thank you Thank you very much and Bianca the floor is yours Thank you very much and Bianca the floor is yours and Bianca the floor is yours Thank you very much and Bianca the floor is yours Nous ne vous entendons pas, Bianca, on va peut-être vous redonner la parole un peu plus tard. Merci, c'est tout pour l'instant. Je crois que Baher, je crois que vous êtes un membre sortant, j'ai oublié de vous donner la parole. Oui, je m'appelle Baher Asta, je viens de l'Egypte, je suis en effet membre sortant du MAG que j'ai rejoint en 2012 dans le cadre de la représentation de la communauté technique. Je travaille pour l'ICAN, je fais partie de l'équipe de dialogue mondiale de l'ICAN et je participe dans les questions, je m'occupe de gouvernance internet depuis le WUSIS. Je faisais partie du groupe de travail sur la gouvernance internet, le WUGIG, qui a été créé en 2004. Et j'ai participé à toutes les réunions du FGI et à de nombreuses réunions de groupes de travail liées à la gouvernance internet, y compris le groupe de travail ici et ici dit, les améliorations FGI. Je suis très heureux d'être ici en tant que membre sortant du MAG. J'ai hâte de collaborer avec les membres entrant et sortant du MAG au préparatif de la FGI 2016. Merci. Je ne sais pas si j'ai raté quelqu'un dans la salle. Si j'ai oublié de vous donner la parole, veuillez lever la main si vous êtes membre entrant ou sortant ou restant. Et ensuite, nous allons entendre les représentants des organisations intergouvernementales. Nous avons Christina Respona-Eli. Merci. Je m'appelle Christina Monti. Je travaille pour la Commission européenne au sein du Directorat général pour le contenu et la technologie des réseaux internet. Je fais partie de la Task Force pour la Gouvernance d'Internet. La Commission européenne soutient de manière constante et convaincue le FGI depuis sa création. Et c'est aussi un bailleur de fonds stable et constant du FGI et qui a contribué aussi au fonds fiduciaire du FGI. Nous prévoyons de continuer de le faire à l'avenir parce que nous considérons que le FGI est sans aucun doute le forum multipartite ouvert pour le dialogue sur les questions de la gouvernance d'Internet. Pour la Commission européenne, les questions de la gouvernance d'Internet sont particulièrement importantes en raison de l'importance de l'Internet pour l'économie et la société européenne, mais aussi parce que nous avons un nom de domaine .eu qui est géré par une organisation à but non lucratif qui s'appelle URIC au nom de la Commission européenne. Et je suis heureuse de vous annoncer que cette semaine, le domaine EU aura 10 ans. Donc nous allons le célébrer, cet anniversaire historique, cette semaine. Merci. Bonjour, je m'appelle Lee Hibad du Conseil de l'Europe, une organisation intergouvernementale qui est associée à Strasbourg, qui a 47 Etats membres. Vous savez, vous connaissez sans doute la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et celle sur les droits de l'homme. Mon rôle consiste à faire office d'homme de liaison avec l'Union européenne pour les questions des droits et de la démocratie et l'intersection ou le lien avec l'Internet, l'ICT, etc. Donc je suis dans de nombreux espaces différents. Je suis avec le FGI, je suis observateur auprès du GAC où j'ai lancé une débat sur les droits de l'homme dans le travail de l'ICAN qui se déroule maintenant. J'ai participé à la préparation de documents de politique des gouvernements au sein du Conseil de l'Europe sur un large éventail de questions depuis l'intégrité de l'Internet, la protection des enfants, la liberté d'expression, etc. Je soutiens le dialogue multipartite depuis très longtemps. Les FGI nationales et régionales, cette semaine mes collègues vont aller à Moscou pour la FGI régionale, le 7 avril exactement. Les états membres ont adopté une déclaration sur l'importance du WUS 6 plus 10. C'est nous qui avons proposé la prolongation du mandat du FGI. Nous espérons qu'un horizon à 10 ans vous aidera à travailler à plus long terme. Donc nous soutenons vraiment ce forum depuis très longtemps. Comme Marc l'a dit tout à l'heure, les états membres ont adopté une nouvelle stratégie sur les gouvernements Internet, une stratégie quadriennale. Il y aurait trop de choses à citer, ça serait trop long. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement les questions vraiment d'actualité qui se déroulent aujourd'hui, mais c'est aussi les questions du droit, les questions de droit de l'homme, mais aussi les questions de démocratie, une approche durable de la démocratie, de la participation, de la citoyenneté, des choses qui figurent au document de résultat, qui est aussi important. C'est pour cela que j'en parle. Dans notre nouvelle stratégie adoptée la semaine passée, nous disons que nous cherchons à dialoguer avec les agents des Nations Unies, le GI. Donc nous avons un mandat sur ces questions et tous ces pays, ces 47 pays, nous soutiennent. Je participe aux questions de gouvernance Internet depuis Tunis. J'ai participé à toutes les FGI depuis 2006. J'ai organisé un certain nombre de manifestations autour des questions d'FGI. L'année passée, par exemple, nous avons organisé avec l'HCDH une manifestation parallèle sur l'Internet à la vie privée. J'ai participé aussi au forum avec les organisations spécialisées des Nations Unies sur un document sur la Commission mondiale sur la gouvernance d'Internet et sur le programme Éducation 3.0 et la gouvernance Internet. Donc je crois avoir beaucoup de choses à échanger et à partager avec vous. Je suis aussi en contact avec d'autres collègues qui détiennent une expertise qui sans doute pourrait vous aider. Merci. Macken. Bonjour, je m'appelle Macken Freith. Je viens de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. J'ai travaillé aussi pour l'Union africaine. La CEA et l'Union africaine sont en tout leur siège à Addis Ababa. Nous avons organisé en 2000 la première conférence régionale à Bamako qui a adopté la déclaration de Bamako. En 2004, nous avons organisé la conférence d'Akra qui a adopté l'engagement d'Akra. Nous avons participé également dans le suivi du SAS et les lignes d'action pour la mise en œuvre du WUSIS de Tunis. Nous dirigeons aussi la Commission africaine de la gouvernance Internet. Nous allons mettre en place un forum africain de gouvernance Internet. On ne sait pas encore à quel moment, mais ce sera dans les mois à venir. Nous allons être en contact avec les membres MAG d'Afrique. Dès demain, nous allons avoir une réunion pour adopter une stratégie. Merci Madame Saint-Amour. Merci, bonjour tout le monde. Je m'appelle Despina Saridaki. On va peut-être se battre avec les rédacteurs de les procès verbalistes parce que ça s'écrit un peu différemment. Je travaille à l'UIT dans le domaine de la cybersécurité et des politiques Internet. L'UIT travaille en étroite collaboration avec le FGI depuis sa création. Nous avons eu un rôle important dans les sommets WUSIS et nous organisons un forum WUSIS toutes les années dans les différentes lignes d'action. Mes collègues vous ont déjà parlé de ce que nous faisons, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Je suis le point focal FGI de l'UIT depuis l'année passée, donc j'en connais un petit peu plus depuis la réunion de juin à Pessoa. Je n'ai pas participé à la réunion l'année passée en juin à Pessoa, mais j'espère bien sûr être présente à Guadalajara cette année. J'aime bien être présente aux réunions du MAG parce qu'on en apprend beaucoup sur le fonctionnement du FGI et sur les nouveautés et l'évolution des situations. Merci et j'ai hâte de travailler avec vous. Merci et bien nous en arrivons à la fin des présentations, présentations que je trouve toujours très intéressantes, très utiles. Ça montre aussi la large variété de talents, d'expertises et cela montre aussi le grand nombre d'activités, d'initiatives qui sont en cours partout dans le monde. Les pays hôtes ont un rôle particulier dans le MAG, nous en avons trois, Christina de l'Egypte et ensuite on ira en Thaïlande et bien sûr le Brésil. Merci Madame la Présidente, je m'appelle Christina Olida, je travaille pour le gouvernement de l'Egypte, pour l'autorité de régulation d'Internet. Je suis ici, comme vous l'avez dit, parce que l'Egypte a accueilli la quatrième FGI en 2009 à Sharm al-Sheikh et depuis lors, depuis le 1er Vos 6, j'ai participé à toutes les réunions du FGI. Je suis heureux d'ailleurs d'être ici et je suis à disposition pour aider tous les membres MAG qui auraient besoin de soutien ou d'information. N'hésitez pas à me contacter et bien sûr je souhaite au Mexique beaucoup de chance dans son travail et bien sûr à vous en tant que présidente du MAG, beaucoup de succès pendant votre mandat. Et bien sûr c'était non pas la Thaïlande mais l'Indonésie qui va prendre la parole en tant que pays hôte. Je m'appelle Modi Djionu, je viens d'Indonésie, je suis membre du MAG depuis 2006. Et j'ai été membre du GAG de l'ICAN Indonésie. J'ai participé au forum O6 en 2003 et en 2005. J'étais au ministère d'éthique en Indonésie. Et je suis professeur dans une université de Jakarta. J'ai organisé l'O6 qui s'est déroulé en 2013 à Bali en Indonésie. Et c'est pour cela que je suis ici en tant que membre distingué, si vous voulez, du MAG. Merci, Indonésie, c'est vous qui représentez le Brésil. Bonjour, je m'appelle Jean-Denis Jacinto, je travaille pour le gouvernement brésilien, ministère des relations extérieures, dans l'unité responsable de la coordination des positions du Brésil dans toutes les négociations relatives à l'Internet au sein de l'ICAN, des Nations Unies, des organisations régionales, etc. Je travaille sous la direction de l'ambassadeur, Bénédicte Fonseca. Merci beaucoup et je pense qu'on va également demander à Victor de se présenter en tant que nouveau membre. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je m'appelle Victor Manuel Lagunes Soto-Druiz. J'ai encore quelques prénoms au Mexique. On reprend également le nom de famille de notre mère, comme on nous l'a indiqué tout à l'heure. Je suis ingénieure de formation, j'ai essentiellement travaillé dans le secteur, dans le secteur des télécommunications. Ce n'est qu'au cours des trois dernières années que je travaille auprès de mon gouvernement. C'est une expérience que je trouve passionnante. passionnante. Je n'avais qu'un costume que j'avais l'habitude de porter à l'occasion des mariages. J'avais plutôt l'habitude de porter des jeans et des t-shirts. Lorsque j'ai commencé ma carrière, j'apprends maintenant. Je pense que c'est assez injuste que l'on m'ait nommé co-président tout en étant membre du Mag pour la toute première fois. Donc je vous demanderai votre indulgence et votre soutien. Je suis extrêmement ouvert et c'est toujours avec beaucoup d'intérêt et de respect que j'écouterai vos contributions. Au cours des trois dernières années, le Mexique a joué un rôle important dans le domaine de la gouvernance. Nous avons organisé différentes réunions, y compris la réunion régionale du FGI et puis la version latino-américaine du USS. Depuis Bali, puis Istanbul et le Brésil, nous avons eu le plaisir d'héberger la réunion du FGI. L'échéancier est très important, nous le savons. Il faut notamment, nous avons notamment préconisé le renouvellement de notre mandat. Aujourd'hui, c'est chose faite et d'ailleurs, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui nous ont donné leur appui. Certains sont déjà allés au Mexique à deux reprises et ils ont bien compris également l'importance budgétaire. La situation au Mexique aujourd'hui est bien différente d'il y a deux ans, notamment en raison des prix du pétrole. Nous organisons cette réunion en faisant preuve de beaucoup d'ingéniosité, d'imagination et je crois que c'est important. L'approche fondée sur tous les acteurs est importante. Nous devons préparer l'ordre du jour, mais nous devons en même temps tenir compte des différentes parties prenantes pour qu'elles puissent toutes contribuer. Nous sommes un tout petit écosystème, un écosystème très proactif, dirais-je, au Mexique et nous espérons pouvoir dynamiser ces efforts grâce à vous tous. Je vous remercie. Merci. Cédric souhaite prendre la parole au nom de l'UNESCO. Cédric, vous avez la parole. Cela ne semble pas fonctionner. Peut-être pourrions-nous tâcher de revenir tout à l'heure. Bien, je vais peut-être faire une grève introduction et ensuite nous essaierons d'entrer en contact avec Cédric. Je m'appelle Lynn Seynemont. J'ai travaillé les prémices au sein du WISIS et du FGI. Nous avons été invités aux premières réunions de planification en 2001 organisées au château de Copay, ici à Genève. Et personnellement, j'ai été impliquée au sein des comités préparatoires du WISIS 1 et 2. Vous savez certainement que ce sont des réunions qui ont chacune duré une semaine. C'était une période riche en enseignement. Nous avons pu partager des valeurs, des principes, parler une seule et même langue. J'ai participé à toutes les réunions du FGI depuis cette date, les 9 premières dans le cadre de la société Internet et mon rôle en tant que PDG. Mais j'y ai également participé l'année dernière. D'ailleurs, l'année dernière, c'est la première fois que j'ai participé au sein du MAG. J'ai passé 27 ans en Europe. Je suis américaine. J'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle dans des entreprises privées. J'ai passé 16 ans pour ce qui concerne les équipements numériques et quelques années avec General Electric. J'ai également travaillé au sein de Internet Society dont j'ai et je suis PDG de dont j'ai été PDG pendant 14 ans. J'ai quitté l'entreprise début 2014 et la gouvernance Internet est un domaine essentiel à mes yeux. Cela contribuait, cette gouvernance Internet contribue au progrès de la société et contribuera à assurer une société plus juste, plus équitable. Et comme Virat l'a dit hier et comme vous le savez certainement, au cours des dix prochaines années, nous allons travailler dans ce secteur sans épargner le moindre effort. Alors, dans tous les environnements, dans toutes les enceintes, nous sommes une ONG ou une organisation de la société civile plus précisément. Ici, nous avons un rôle différent, notamment pour ce qui concerne la gestion des infrastructures Internet. Et je le dis à mes collègues de la société civile car je crois que nous partageons de nombreux principes et de nombreuses valeurs et à titre individuel, à titre personnel. Et compte tenu de mon expérience professionnel passé, c'est une question qui me tient réellement à cœur. Peut-être que nous allons pouvoir entendre Cédric qui, je le rappelle, va intervenir au nom d'UNESCO. Bonjour, je pense que vous pouvez écouter maintenant. Je m'appelle Cédric, je travaille pour l'UNESCO. Et comme on tient la première fois un déjeuner, j'aimerais vous remercier à vous, Lynn, votre candidat, et bien sûr que l'UNESCO's full support est vous, le chair, et bien sûr, aussi un grand welcome à tous les NUMEC membres et à tous les entiers de l'IGF communauté et en Geneva. Just a short note, c'est à dire que l'UNESCO's executive board meeting n'est pas allowed à travailler durant cette période, mais nous serons avec vous à la prochaine Open Consultations et NUMEC meeting, et aussi, et nous on look forward to participating et contributing to l'IGF in Mexico. En UNESCO, je coordonnée l'UNESCO's WISIS work across UNESCO's five sectors, et ce qui concerne aussi l'Internet Governance work, et nous on look forward à la participation de l'IGF. Vous savez, peut-être, ou bien, vous savez, nous a souhaitons que nous avons eu l'appointement d'un assistant directeur général, Mr. Frantz-Leroux, et nous aussi nous sommes aussi le spécial envoy, le spécial envoy, le spécial envoy, le programme de l'UNESCO. Et l'UNESCO a toujours participé à toutes les IGMFs de 2006 et à l'UNF, à l'UNF, au hânde de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université et nous organisons une autre séance et nous avons eu un nouveau quartier de l'Université de l'Université et nous avons eu un petit peu de la séance Et donc, internet governance, last year was an important year for us. Many of you attended the Connecting the DOS Conference with its multi-stakeholder recommendations, which were later then, in November 2015, endorsed by UNESCO's government in the general conference. And the work, the recommendation, focused on access to information, freedom of expression, and privacy and ethics. And UNESCO looks forward to contribute in particular in the upcoming and the following IGF. And I think what's just on the line, Lynn, the opportunity to plan ahead for the next 10 years is really an opportunity I hope we will fully use in our planning in the upcoming work. Thank you very much from UNESCO, Paris. Thank you, Cédric. And thank you, everyone. Merci beaucoup, Cédric. Merci de toutes ces informations fort intéressantes. Et je suis sûre que votre contribution ne fera qu'enrichir nos débats. Eh bien, il s'agit de la première journée de la réunion du MAG. Hier, des consultations ouvertes ont été menées. Nous allons peut-être nous tourner vers le pays hôte 2015 pour qu'il nous livre quelques remarques sur la dernière réunion du FGI. Et puis nous nous tournerons sur l'hôte de la réunion de cette année. Est-ce que c'est Bénédicto qui va prendre la parole ? Je vous en prie, allez-y. Merci, Madame la Présidente. En premier lieu, je souhaite, Madame la Présidente, vous dire combien nous avons été honorés et fiers d'accueillir la réunion à Joao Pessoa. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à Joao Pessoa à apporter, j'espère, une contribution importante à ces réunions du FGI afin que les gains ne cessent de se multiplier. Nous nous sommes concentrés sur différents domaines de travail et nous avons eu grand plaisir à accueillir la réunion. Comme je l'ai dit hier et avec votre indulgence, j'aimerais passer la parole à mes collègues qui représentent le Brésil au sein du MAG pour qu'ils fassent quelques commentaires. Merci, Bénédicto. Nous avons tiré de nombreux enseignements à l'occasion de la réunion du FGI en 2015. Au Brésil, de nombreux membres et participants aux consultations d'hier ont, dans leurs interventions, manifesté la satisfaction de la communauté face aux résultats obtenus. Alors pour revenir sur les enseignements que nous avons tirés, je crois que le MAG devrait, à l'avenir, faire fond sur ces enseignements. Nous savons que la réunion 2016 est en cours d'organisation, le lieu a déjà été choisi et nous sommes convaincus que nos amis mexicains feront tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le succès de cette prochaine réunion. Et je pense qu'il faudrait peut-être dresser une liste de critères à remplir pour ce qui concerne les questions logistiques, arrangements. Hier, par exemple, certains ont indiqué que l'emplacement du village FGI était très important. Il se trouvait au cœur de la manifestation elle-même. Et puis la zone cafétéria pour les pauses café était également bien placée car les gens pouvaient facilement s'y rencontrer. C'était une occasion de faire de nouvelles connaissances, d'améliorer son... d'élargir son réseau. Donc c'était très important. Nombreux sont ceux qui ont parlé hier des repas gratuits dans la zone commune. Et c'est aussi quelque chose d'important. Je me souviens, à la suite des réunions du FGI précédente, cela peut poser problème. En effet, si quelqu'un doit quitter le lieu de la conférence pour aller déjeuner, c'est souvent une perte de temps. Donc il est vrai que si nous offrons des repas gratuits, c'est coûteux. Mais c'est un effort important. Et je crois que le jeu vaut la chandelle. Il est important de prévoir un lieu suffisamment spacieux pour que les participants puissent en faire aussi un lieu de rencontre et un lieu de travail. Et il faut également prévoir des salles pour les réunions bilatérales proches de la principale salle de conférence. C'est aussi très important. Ce fut le cas au Brésil. Peut-être que le nombre de salles était trop modeste, j'en conviens, mais c'est aussi, je crois, un critère à prendre en compte à l'occasion des prochaines réunions du FGI. Car les gens ont non seulement besoin de se sustenter pour être bien en forme, il faut aussi assurer une excellente connexion Internet. Nous avons consenti d'importants efforts pour assurer la meilleure connexion possible et pour permettre à chacun de manger sur place. Lorsque nous avons commencé les préparatifs du FGI l'année dernière, ici au sein du MAG et que nous avons prévu les horaires des différentes réunions et ateliers, nous avons parlé de l'extension de la durée des réunions chaque jour. Et cela a posé problème avec les interprètes qui sont d'ordinaire recrutés par les Nations Unies. Et là, je parle des réunions du FGI. Et la décision qui a été prise a été la suivante. La durée des réunions a pu être prolongée jusqu'au soir ou jusqu'au début de la soirée, fin d'après-midi, début de soirée. Donc voilà, il est important que le MAG puisse bénéficier d'une certaine latitude ou marge de manœuvre pour arrêter les horaires de ces réunions. Peut-être que Hartmut, la personne, l'amuse à même de vous parler de toutes ces questions d'organisation, car c'est lui qui s'en est chargé et il s'en est sorti avec les honneurs, avec le concours de toute son équipe, bien entendu. Je crois que ce sont autant de questions qu'il faut garder présentes à l'esprit lors de l'organisation des réunions du FGI à l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai eu le privilège de faire quelques commentaires liminaires sur la réunion du FGI organisée à Joao Pessoa. Je serai bref aujourd'hui. J'aimerais peut-être simplement réitérer la volonté du Brésil d'apporter son soutien au Mexique à l'occasion des préparatifs de la réunion de Guadalajara. Merci beaucoup. Je remercie une fois de plus le Brésil, le gouvernement brésilien, le CGI, des efforts consentis à l'occasion de cette réunion du FGI qui a été couronnée de succès. Merci de votre engagement à aider le gouvernement mexicain également. Je vous remercie. Je propose que nous passions à présent à la réunion 2016. Victor, peut-être pourriez-vous à ce stade ou plus tard, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, aujourd'hui, il faudra que nous abordions la question des installations du lieu concernant cette réunion. Non, peut-être faudra-t-il lui consacrer une heure, quoi qu'il en soit, Victor. Je vous rends la parole et vous adresse aussi tous mes voeux de succès à l'occasion de la réunion 2016. J'aimerais, dès l'entame, vous remercier de tous vos commentaires, de votre retour sur la réunion du FGI organisée au Brésil. Vos commentaires sont très intéressants et vous nous avez donné des conseils pratiques qui sont essentiels et qui concernent non seulement le programme de travail, mais également les repas, etc. Donc, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir et qui concerne le village du FGI. Il est important, à mes yeux, que les possibilités de réseautage soient suffisamment bonnes de façon à nous permettre de partager nos expériences au sein de nos pays, au sein de nos régions respectives. Pour notre part, nous allons, à l'évidence, nous concentrer sur la mise en place d'un tel environnement, un environnement propice et ouvert. Il faudra également déterminer le programme qui comptera aussi une série d'ateliers qui seront organisés, outre les réunions principales, les séances principales. Au cours de ces quatre jours, on a parlé du café mexicain et j'espère que nous pourrons vous offrir un café de qualité. Nous n'allons épargner aucun effort pour ce qui concerne, par exemple, les infrastructures, la technologie, la connexion Internet, Wi-Fi et puis la communication avec le monde extérieur et les aspects relatifs à l'ingénierie. Si on offre un giga et qu'il y a 500 personnes qui téléchargent un document en même temps, ça ne sera peut-être pas suffisant, c'est pourquoi il faudra trouver d'autres solutions, peut-être 2 gigabyte par seconde. Et la question de la largeur de bande que nous allons déployer. Nous allons travailler bien sûr avec des consultants, avec le groupe de l'ONU qui a déjà visité les lieux et qui nous ont déjà présenté leurs propres commentaires. Quoi qu'il en soit, nous espérons pouvoir mettre à votre disposition un environnement technique à la hauteur. Mais bon, ça ce sont des questions d'intendance, des questions de logistique. J'aimerais plutôt parler du fond, de la réflexion sur le long terme. Il y a eu le renouvellement du mandat du FGI et je crois qu'on aura l'occasion au Mexique de mettre en place une stratégie à long terme. Nous allons devoir décider quelle sera la position du FGI, quels seront les domaines que nous allons aborder ou sur lesquels nous souhaitons insister davantage. Nous allons également voir comment les différents groupes pourront s'impliquer. Nous avons longuement parlé de la manière dont les paysans en développement pouvaient être impliqués pour accroître leur participation plus précisément. Et je crois que, bon, moi je suis Mexicain et c'est quelque chose que je connais par cœur. Il est bien plus difficile pour les paysans en développement de participer à une conférence internationale. Mais d'un autre côté, je crois que la conférence en question est bien plus intéressante si elle compte sur la présence de nombreux paysans en développement. Et puis, il y a les jeunes aussi qui doivent participer. Il faut que nous travaillions avec les jeunes générations qui doivent pouvoir se faire entendre et qui doivent pouvoir exprimer ses besoins et ses préoccupations. La question des inégalités entre les hommes et les femmes, bien sûr, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre au Mexique et ailleurs aussi. Et nous avons érigé la parité homme-femme en priorité. Alors, comment assurer une participation à distance ? Je crois que c'est une question essentiellement technologique et nous devons nous soutenir mutuellement. Par conséquent, s'il y a une réunion, par exemple à l'échelon national et régional et qu'il faut assurer une présence de notre part à distance ou physique, il est important que nous travaillions sur cette question. Il y a la question de la cybersécurité, les droits de l'homme en ligne, la poursuite en justice des auteurs de crimes sur Internet. Ce sont des questions qui sont abordées par différentes enceintes internationales. Donc, ce sont des questions de plus en plus graves, de plus en plus importantes. Et puis, il faut également combler l'écart numérique. Comment pourrait-on capitaliser sur la quatrième révolution industrielle ? Voilà les termes qui reviennent souvent sur le tapis et qui sont réellement importants. Il est important que nous rassemblions toutes les informations sur ces points, que nous en tirions les enseignements et que nous en parlions pendant le forum. Donc, la proposition que nous préparons petit à petit, et c'est un travail qui n'est pas terminé, c'est faire en sorte que la réunion repose réellement sur la technologie pour faciliter la collaboration. Donc, il faut combler l'écart pour ce qui concerne la participation à distance. Il faut que même les personnes qui ne seront pas physiquement présentes puissent assister, voire réellement participer, car l'expérience de tous est importante. Nous devons pouvoir l'entendre, par exemple, par webstream ou webcast. Alors, au Mexique, nous souhaitons prendre l'engagement d'utiliser des applications mobiles, qui ont d'ailleurs fait la preuve de leur efficacité. Cela permet d'améliorer les possibilités de réseautage, et cela contribue à enrichir la conférence, bien entendu. Donc, je pense que nous devrions y réfléchir afin d'impliquer la communauté à plus grande échelle. Et il faut également déterminer ce que nous allons faire dès le premier jour, le jour zéro. Bien sûr, nous souhaitons organiser une ministérielle de haut niveau. Et il faut que les informations adéquates parviennent jusqu'au groupe cible. Et maintenant, j'aimerais, comme je l'ai dit hier, Nous travaillons au lancement du nouveau site internet. Il sera prêt d'ici là. Yolanda fait partie de notre équipe. Peut-être pourriez-vous m'aider pour que nous vous présentions ce site. Donc, c'est IGF2016.mx Hier, je vous ai communiqué des informations qui sont déjà en ligne. C'est un travail en cours. Je pense que plus nous avancerons rapidement, mieux cela sera. Donc, il y a des informations concernant le Mexique. Jalisco, c'est l'état du Mexique. Donc, vous avez une description, des lieux, des informations concernant comment vous y rendre. Il y a également des adresses et des numéros de téléphone que je vais changer. Nous devons officialiser la voie de communication. Il ne faut pas qu'il y ait une seule personne. Je ne souhaiterais pas surcharger de travail ma propre équipe. Alors, Israël, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un expert sur la question de la gouvernance Internet. Il est actuellement en Argentine, mais il travaille à plein temps au sein de l'ITF. Et si vous avez des commentaires ou des questions sur le site ou sur tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et Madame la Présidente m'a donné également l'occasion de présenter la vidéo que nous avons présentée hier avec le son. Et je suis, bien entendu, toujours heureux de vous montrer mon pays, le Mexique. What is Mexico ? Et je suis, bien entendu. 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 Merci. Le Mexique est un grand pays à bien des écarts. On va voir les différentes approches adoptées par le gouvernement ces dernières années. Nous sommes très fiers de la réforme de télécommunications qui a été lancée il y a à peu près deux ans et qui a transformé complètement le panorama au Mexique au point que les écarts numériques se comblent très rapidement. Il y a encore, bien sûr, beaucoup d'obstacles qu'il faudra surmonter ces prochaines années, mais des réunions comme celles-ci sensibilisent nos autorités, nos cadres sur le besoin de mieux brancher, de mieux connecter le Mexique pour parvenir aux groupes les plus vulnérables. Merci, merci. J'ai hâte d'aller à Guadalajara dans quelques mois. Nous allons revenir sur la question des lieux et de la planification après le déjeuner. À ce stade de l'ordre du jour, nous devons maintenant nous pencher sur les orientations du MAG. Les rôles et les responsabilités du MAG, notamment, c'est un point de l'ordre du jour où l'on va aussi parler des modalités du MAG du FGI. Donc, j'aimerais bien terminer ce point de l'ordre du jour avant le déjeuner pour commencer cet après-midi la planification de la réunion proprement dite. Donc, ce sont les points C et D que nous allons adopter du point 1 de l'ordre du jour, orientation du MAG, et débat sur les modalités du MAG FGI. Le secrétariat va introduire ces points. Oui, merci. Je vais être aussi parfait possible parce que je sais que nous n'aurons que peu de temps. Alors, pour commencer, le programme de Tunis nous demande de convoquer un nouveau forum pour le dialogue multipartite en matière d'Internet appelé Forum pour la gouvernance d'Internet. Donc, c'est en 2006 lorsque le FGI a été créé. Lorsque le secrétaire des Nations Unies a créé le groupe consultatif pour le FGI, c'est pour donner conseil sur le programme et les sujets adoptés. Vous en êtes tous membres, donc vous pouvez considérer que vous êtes nommé par le secrétaire général des Nations Unies. Le principal document de référence auquel je vous renvoie, c'est le mandat du MAG, qui a été adopté après de nombreuses discussions avec le UNDESA au sein du MAG, bien sûr. Vous pouvez le trouver sur le site web, sur la page web du MAG. Je vais le parcourir rapidement à partir de la partie la plus pertinente, à savoir la durée du mandat. Vous avez été nommé pour une année initialement, comme vous le savez, année renouvelable, jusqu'à un maximum de trois ans. Donc, chaque année, un tiers des membres est remplacé pour assurer la diversité et pour avoir du son nouveau, des idées nouvelles, en l'occurrence. Dans des circonstances très exceptionnelles, un membre pourrait rester plus longtemps que ses trois ans, mais pour l'instant, c'est peu probable, franchement. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressants et très intéressés et très intéressants pour le MAG. Pour ce qui est du processus de renouvellement des membres, nous, évidemment, remplaçons les gens qui sont là depuis trois ans et nous gardons un noyau dur, que l'on appelle. Nous avons aussi une sorte de feuille de présence. Alors, pour vérifier le niveau de participation, de présence. Alors, nous comprenons bien que les gens ont des niveaux de participation orale différents, en raison de leur, parfois, capacité orale, de leur timidité ou autre. Ça prend parfois du temps pour les gens, pour qu'ils osent s'exprimer vraiment, mais la présence, la participation est tout de même une indication de la bonne volonté de la personne. On part du principe que tous les membres du MAG souhaitent participer de manière volontaire et volontariste et souhaitent donner suite au travail. Si un membre fait partie d'un groupe, il est censé suivre le travail de ce groupe, du début jusqu'à la fin. Nous sommes conscients qu'il y a, que vous travaillez aussi et que vous avez souvent d'autres engagements, qu'il y a des moments ou des périodes où vous êtes plus occupé avec votre occupation principale. Nous prenons cela en compte, bien entendu, pour autant que vous rattrapiez un autre moment. Vous pouvez participer en tant que membre du MAG au processus du FGI et faire le lien entre le MAG et d'autres groupes d'intérêts. Il y a des gens qui sont présents dans plus d'un groupe d'intérêts et c'est important qu'ils fassent passer le flux d'informations vers le MAG d'une part et du MAG vers les parties prenantes. Même si vous avez été proposé par des groupes d'intérêts ou des participants, vous êtes là en votre qualité personnelle parce qu'il est possible, autrement, il serait possible de dire, mais il ne fait plus partie de ce groupe ou de cette partie prenante. Est-ce qu'il est toujours membre du MAG? Oui. Vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de groupe d'activité. Vous êtes nommé personnellement. Vous n'êtes pas obligé de suivre les recommandations d'un groupe d'intérêts d'une partie prenante. Vous êtes censé apporter votre concours. Un apport personnel, c'est votre expérience, votre avis, vos connaissances personnelles, votre expertise à vous. Nous ne voulons pas des points de vue de bloc ou de partie prenante. Nous voulons savoir quel est votre avis en votre qualité personnelle. En général, pour ce qui est des responsabilités, il y a trois réunions présentielles par an, où nous voulons que tous les États membres soient présents, soit physiquement, soit en ligne. Nous fournissons un soutien aux membres des pays en développement, des PMA et des pays en transition pour payer leur voyage et leur séjour. Pour autant qu'ils remplissent les critères d'obtention de ces fonds la dernière fois qu'ils ont été financés. Vous pouvez trouver ces critères sur le site Web aussi. L'année passée et auparavant, nous avons eu des réunions en ligne toutes les deux semaines. Je crois que c'est une pratique qui va se poursuivre pour pouvoir aller de l'avant avec notre travail. Et nous aimerions que les membres du MAG y participent. Nous avons des doodles pour essayer d'arranger tout le monde. Nous savons que les gens sont dispersés partout dans le monde. Donc on ne peut pas avoir une réunion à 15 heures à Genève parce que les gens de Los Angeles ou d'Asie ont d'autres horaires. C'est peut-être 30 heures du matin chez eux. Donc on essaie de varier les heures avec pour référence évidemment le temps du méridien de Greenwich. Nous aimerions que les membres du MAG participent à des activités extérieures. Les membres du MAG doivent aussi informer les gens du travail du MAG, du travail intercession, des processus et des activités du MAG. Mais ne pas se présenter comme représentant du MAG. Ce sont des membres du MAG qui informent, qui sont là pour échanger, pour conseiller aussi à l'extérieur du MAG. Ils sont là aussi pour leur faire des conseils. Ils peuvent par exemple aider les gens qui ont fait des propositions d'atelier sur la manière de présenter leurs propositions d'atelier. Les membres du MAG sont censés participer aux réunions annuelles dans la mesure de leurs possibilités. J'ai déjà parlé du travail intercession. Et puis bien sûr, il s'agit non seulement de faire passer le message du MAG vers le monde extérieur, mais aussi viscer ça. Il faut qu'il y ait un flux d'informations dans les deux sens. Il faut aussi voir quelles sont les tendances dans la gouvernance de l'Internet, les nouveaux problèmes, l'évolution. Il faut aussi coordonner, par exemple, des tables rondes, des réunions d'experts. Il nous demande aussi aux membres du MAG d'évaluer les ateliers, de les noter en quelque sorte. Alors parfois, nous avons 200 propositions d'atelier, alors ça peut être très fatigant. Il y a peut-être d'autres moyens de le faire, mais il est très difficile de se partager les ateliers, parce que les gens ont des visions et des manières de noter les ateliers différemment. Alors si tel ou tel atelier est noté par quelqu'un et tel ou tel autre atelier est noté par quelqu'un d'autre, ça peut peut-être paraître comme quelque chose d'injuste. Alors on réfléchit toujours à d'autres alternatives, et d'ailleurs si vous avez des propositions, nous sommes à l'écoute. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la quadrature du cercle. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à propos des responsabilités des membres du MAG. Si vous avez des questions ou des précisions à demander, bien entendu, je suis là pour vous. Merci, Changi Tai. J'ai une question. Si quelqu'un change de groupe d'intérêt ou de partie prenante, est-ce qu'il reste... est-ce qu'il est toujours considéré comme membre de ce groupe ou est-ce qu'il peut changer? Si je passe par exemple des entreprises à la société civile, est-ce que je suis considéré comme représentant la société civile ou comme représentant les entreprises? Alors, sur la liste figure le groupe d'intérêt qui a proposé la personne. Mais comme la personne est là en qualité, en sa qualité personnelle, une fois qu'elle fait partie du MAG, elle fait partie du MAG. Est-ce que c'est vraiment important de savoir à quel groupe d'intérêt elle a changé? Alors, la seule réponse que j'ai, c'est que puisque nous avons un nombre de sièges spécifiques pour chaque groupe, ça pourrait poser un problème. Je ne dis pas que c'est un problème, mais s'il y a beaucoup de transferts, il y a des gens qui vont peut-être se plaindre qu'ils ont perdu, par exemple, trois sièges parce que trois personnes ont changé de siège, parce que vous ne réassignez pas les sièges. Non, mais les membres entrants seront attribués à ce groupe de pression, à ce groupe d'intérêt, pardon. Oui, j'aimerais remercier Changetai pour cet éclaircissement. Il est très important, en effet, que nous ayons des gens qui représentent plusieurs groupes d'intérêt en même temps. Moi, j'ai participé pour le gouvernement, j'ai aussi travaillé dans d'autres secteurs. Ça me permet de comprendre le point de vue des uns et des autres. Je crois que c'est le cas du MAG, plus que d'autres groupes multipartites, où tout le monde est dans un groupe, où tout le monde est dans l'autre. C'est Goun, vous avez la parole. Oui, je voulais parler de la manière... Dans... On annonce certaines choses. Les positions du MAG, par exemple, dans les... communiqués de presse. Mais il n'y a pas des... des prises de... de positions concrètes du FGI. Oui, j'ai bien compris. Voici comment nous procédons normalement. Cette année... C'était une année un peu particulière. On était un petit peu sous pression. On attendait le renouvellement du mandat. Une fois que le renouvellement a eu lieu, eh bien, les choses se sont un peu précipitées. Mais normalement, ces courrières électroniques sont envoyées, sont distribuées. Il y a une liste spécifique. Et puis, le moment... Pour informer les gens, c'est un peu bousculé, cette année. Alors, on aurait pu attendre que le MAG soit annoncé. Et ensuite, fixer la date de la réunion. Mais à ce moment-là, la première réunion aurait eu lieu au mois de juin. Oui, alors, une petite remarque. Ce n'était pas une lettre d'opposition, mais une lettre d'appréciation, de remerciement. Donc, il faut bien le dire clairement, notamment pour le procès verbal. Oui, merci, Changetai, de préciser le rôle et les tâches des membres du MAG. Vous avez dit que le MAG soit réunis deux à trois fois par an. Comme cette année, nous sommes un peu sous pression, ce serait bien d'avoir les dates de la prochaine réunion du MAG dès que possible. Alors, pour les points de l'ordre du jour, nous avons des délais qui sont proposés d'ici la fin de la réunion. Alors, Mourad, Jivan et Birat. Mourad a la parole. Merci. Je voulais parler de l'interrégionalité des membres du MAG quant au parcours professionnel, social et autres, et on ne peut pas attendre le même niveau de participation de tous les membres. En plus, en tant que membres du MAG, nous sommes censés respecter la confidentialité que nous imposent les gens qui ont proposé notre candidature et par le système lui-même, le système des Nations Unies. Il faudrait donc réfléchir au processus de renouvellement des membres du MAG. La fréquence et le moment. Par exemple, cette année, l'appel à candidature a été fait au mois de février, donc c'était déjà un petit peu tard. Oui, comme je vous l'ai dit, ne prenez pas cette année pour référence de ce qui se fait normalement. Le mandat a été renouvelé pour dix ans, donc je crois qu'on peut établir des délais automatiques à partir de maintenant. Les choses se passeront sans à-coups dorénavant. Cette année a été vraiment une année exceptionnelle. Nous avons pris bonne note, nous prenons compte, je l'ai dit tout à l'heure, que le niveau de participation varie selon les gens. J'yvane, vous avez la parole. J'yvane, vous avez la parole. Oui, je voulais me présenter, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire ce matin, et je m'en excuse. J'étais à la mission de mon pays. J'ai, par contre, entendu toutes les présentations. C'est un plaisir de vous rencontrer. Grâce aux écouteurs orange, tout le monde peut voir que j'étais à l'écoute. Le ministère des Affaires étrangères a rendu ma position très délicate en tant que représentant vu les circonstances à nos frontières. Mais depuis 2002-2003, j'ai toujours participé aux activités du FGI durant le O6 de Genève, de Tunis. J'ai été conseiller du président de la Macédoine. Ensuite, j'ai travaillé auprès de Diplo dans le programme de renforcement des capacités. Ensuite, j'ai travaillé pour le PNUD et pour le gouvernement de la Macédoine alternativement depuis une dizaine d'années. Donc, voilà, j'espère que les choses vont bien se passer. Ces dix prochaines années, c'est une période quand même assez longue. Je vais vous faire un commentaire à propos des réunions du Mac qui vont avoir lieu. Il faudrait tenir compte du calendrier de la gouvernance Internet qui est toujours plus chargée, mais aussi, bon, évidemment, les grandes vacances qui approchent, mais surtout notre programme de travail. La prochaine réunion, nous devrons prendre des décisions sur les ateliers. Ensuite, il faudra mettre les dernières retouches au programme. Donc, les dates doivent dépendre essentiellement de notre mandat. Je crois qu'il faudra en débattre. Je ne veux pas non plus insister lourdement, mais l'année passée, trois groupes avaient terminé un travail de quatre mois à ce stade de l'année et avaient fait des recommandations. Cette année, le gros de notre programme, les ateliers, sont très en retard. Donc, il faudra tenir compte des références que nous avons en matière de calendrier, améliorer la situation et, bien sûr, faire les appels à initiatives. Ensuite, ils évaluaient très rapidement. Donc, il faudra travailler presque au jour le jour par rapport à ce que nous avons fait l'année passée. Et puis, j'ai une question au pays hôte, mais je peux la poser quand la présidente le souhaitera, si ce n'est pas le bon moment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le secrétariat s'est penché sur ces questions et je ne peux être plus d'accord avec vous. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix, en l'occurrence. La première chose à laquelle on doit s'atteler, c'est bien sûr publier l'appel à proposition. Ça doit être fait d'ici la semaine prochaine. Le secrétariat a même décidé de le faire si possible avant la fin de la semaine et au tout début de la semaine prochaine. Mais nous avons une bonne base de travail qui a été faite les années précédentes. et je crois que le calendrier va s'imposer de lui-même. Il y aura, par rapport aux années précédentes, moins de débats sans doute. Nous n'avons guère le choix. Nous avons un participant en ligne. En effet, Renata, vous avez la parole. Hello. Renata Quino. I would like to second Pira's comment about the meetings. It would be great if we could already establish that we would be having a certain amount of meetings to come, like two more meetings to come, and the expectations for the preparations in these meetings. but also, most importantly, the calendar. And I would also ask that we try to focus on building the outreach with hashtags as they were used in the IGF 2015 program. There were specific hashtags for human rights, for set the thing sessions. So this could be a way of planning the event and already getting feedback. Thank you. Thank you. Thank you. Next in the QS. Merci. SIC. Thank you, Madame Chair. Thank you, Changetai. Merci. Merci, Changetai, pour votre présentation. J'ai deux questions à poser. D'abord, quelle est la proportion entre compétences et représentations régionales pour être nommé au MAG pour ceux qui regardent la société civile? Second question is... Deuxième question. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur cette équipe. Je crois que nous sommes 55 et nous avons pleine confiance en vous et à la manière dont vous gérez les questions de gouvernance Internet pour le monde entier. Ma question. La participation des membres du MAG est-elle évaluée? Est-ce que l'on évalue la participation active ou est-ce qu'il s'agit simplement de faire partie d'un club? Rester trois ans et ensuite on s'en va. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à la question sur l'équilibre des compétences. Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait bien saisi, mais je vais m'efforcer de répondre. au sein ce n'est pas une science. Nous n'avons pas une liste précise de compétences requises. Il faut, je crois, regarder l'ensemble et voir comment chaque individu peut s'intégrer et s'investir dans l'ensemble du groupe. Bon, une année après l'autre la composition change, cela dépend bien entendu des personnes qui ont été nommées, cela dépend également de la manière dont l'ensemble est évalué par le biais du processus de sélection. Il n'y a pas, rien n'est gravé dans le marbre. est-ce que je me suis fait comprendre ? Merci. Alors, pour compléter ce qu'on vient de vous répondre, il n'y a pas de formule consacrée. C'est un groupe qui repose sur de nombreux acteurs depuis sa création en 2006. des 55 membres 60% représentent le gouvernement et 40% la société civile. Pour ce qui concerne l'équilibre, est-ce qu'il s'agit d'un équilibre géographique ? Cela peut être au plan régional ou national. La répartition en fonction du sexe. Donc, on ne peut pas réellement dire que les choses sont gravées. Par exemple, la répartition géographique ou la répartition entre hommes et femmes n'est peut-être pas la même au sein de la société civile qu'au sein des gouvernements. Je vous remercie. quant à l'évaluation, il y a un tableau que nous utilisons. Nous notons le nom des personnes qui participent aux réunions physiquement. Nous notons également le nom des personnes qui se portent volontaires pour participer au groupe de travail ou pour faire d'autres activités au sein du MAG. Nous sommes bien conscients qu'il existe différents niveaux d'engagement possibles, qu'il existe des compétences diverses et variées. Il y a, par exemple, au sein du MAG des personnes qui n'ont pris connaissance de ce processus que plus récemment et c'est bien l'objectif du MAG de rassembler des aptitudes et connaissances différentes et nous n'essayons pas de pointer du doigt les personnes que nous ne considérons pas comme suffisamment actives. Ce que nous prenons en revanche, ce sont des personnes qui sont là, qui participent aux réunions, qui écoutent, qui s'impliquent et qui peuvent également ou pourquoi pas participer à des réunions virtuelles ou des personnes qui ont des compétences qui contribueront à enrichir le travail du MAG. Si le secrétariat a une liste de critères extrêmement souple et qu'il se montre tolérant, nous espérons compter sur la participation pleine, entière et active de tous nos membres chaque année. Mais en particulier cette année parce que c'est un tournant comme vous le savez. Alors il y a une liste d'orateurs qui ne cessent de s'allonger. Sarah, Zoumi, Cheryl en ligne et puis Pardon, je ne souhaite plus prendre la parole. Bien, difficile de faire plus court que cela. Merci beaucoup. Merci, Madame Chair. Je voudrais ... Merci. J'aimerais rebondir sur le point qui a été soulevé hier à l'occasion des consultations ouvertes et qui concerne la question de la transparence. Alors, à la lumière des commentaires de certains membres de la communauté technique, il a été constaté qu'il serait utile d'avoir davantage de précisions concernant les décisions essentielles prises par le FGI. Par exemple, sélection du MAG, nomination du président du FGI, autant de questions qui sont importantes pour la gestion du FGI. Deuxièmement, je souhaitais dire que je me félicite qu'une des sas hier ait manifesté sa volonté d'entendre des suggestions d'amélioration. Nous avons également écouté attentivement M. Kouak qui nous a indiqué que le processus de sélection ne portait pas uniquement sur la diversité d'un groupe de parties prenantes, mais que cela concernait également les différents groupes. Donc, il faut réellement trouver un équilibre pour prendre des décisions qui sont souvent critiques. Je crois qu'il faudrait également parler plus avant du dialogue car cela fait l'objet d'une des recommandations du groupe de travail CSTD pour améliorer l'efficacité du FGI. Je crois que la transparence encouragerait une participation accrue à deux titres. D'une part, cela contribuerait à renforcer la confiance pas seulement sur la participation au réunion du FGI. Donc, il faut renforcer la confiance pour améliorer la participation et également d'un point de vue plus pratique peut-être. Tout membre qui souhaiterait adhérer au MAG doit comprendre le processus, les critères. Chaque partie prenante doit être à même de formuler des recommandations à une des ça. Par exemple, pour ce qui concerne les critères de sélection. J'aimerais faire quelques suggestions pratiques. Peut-être qu'en guise de point de départ, on pourrait suggérer à une des ça de se poser la question de savoir si les informations qui ont déjà été publiées, je crois que les critères ont déjà été publiés, s'il y a, disais-je, des informations complémentaires qui pourraient se révéler utiles pour le reste de la communauté et qui ne figurent pas sur la liste aujourd'hui. Par exemple, je pourrais citer des exemples d'informations utiles tels que des listes. Il y a des personnes qui ont été présentées en tant que candidates et qui ont été nommées au sein du MAG et qui travaillent sur un ensemble de critères de sélection extrêmement claires. L'ONU pourrait également expliquer quelle logique, quels critères ont été utilisés pour sélectionner les membres du MAG et de manière générale, il faudrait consulter toute la communauté, pas seulement le MAG, concerne à propos des dernières évolutions relatives à l'avenir du GIF, y compris le rôle et responsabilité du MAG, l'avenir des résultats produits par le GIF, son rôle, celui du secrétariat, etc. Donc, en un mot commençant, nous pensons qu'il est très important que la communauté soit consultée lorsque des décisions clés sont prises concernant le FGI. C'est pourquoi j'aimerais proposer que le MAG travaille sur la base des recommandations du CSTD pour améliorer le FGI, notamment en abordant la question de la transparence à propos de la nomination des membres et autres décisions clés à un groupe de travail pour être constitué qui serait ouvert à des personnes qui ne seraient pas membres du MAG et des consultations pourraient être menées. Je vous remercie. Je vous remercie de vos questions. Je vais essayer de répondre peut-être de manière plus générale. Vous nous avez communiqué de nombreuses suggestions très utiles et qui ont pour objectif de faire progresser la réalisation des objectifs du FGI. Le groupe de travail CSTD sur l'amélioration de l'efficacité du FGI est un document très utile. Je pense que nous sommes nombreux à l'avoir consulté. L'une des recommandations vise à permettre à un plus grand éventail de personnes de participer au MAG. Donc on améliorait la diversité. Il y a 46 pays représentés alors qu'il n'était que 38 en 2015. Alors est-ce qu'il faut viser 55 pays pour 55 membres ? C'est une question qui reste ouverte. J'aimerais également dire que nous avons reçu un total de 182 candidatures. Donc c'est très intéressant. Elles devraient être annoncées dès lors que nous les recevons. Des réceptions des candidatures, il faudrait les mettre en ligne pour que tout le monde puisse les connaître. Autre question qu'on pourrait envisager, c'est et c'est une recommandation du groupe de travail, on pourrait faire une liste des candidatures pour les différents groupes constitutifs qui ne doit pas se limiter à un organisme particulier. alors dans quelle mesure devrions-nous agir de travailler de la sorte où ce n'est pas seulement un comité technique, il faut également inclure la société civile, les secteurs privés, le secteur privé. Est-ce qu'il doit s'agir uniquement du secteur privé qui travaille dans l'omène des TIC ou également les acteurs du secteur privé qui travaillent sur les questions de développement avec une dépendance importante vis-à-vis d'Internet ? Alors quelles améliorations pourrions-nous apporter ? Nous n'avons que très peu de temps disponible. Alors généralement, le travail commence en décembre et tout le monde sait, y compris les nouvelles parties intéressantes, où trouver les informations et les membres pourraient peut-être contribuer au site. Tous les membres travaillent beaucoup. Il est important que la communauté connaisse votre leg. Donc voici certaines des suggestions que nous avons entendues jusqu'à présent et nous souhaitons à nouveau vous inviter à nous livrer vos propres idées, vos propres réflexions, pas uniquement pendant la présente session, mais à tout moment. Merci. Je pense que c'était très, très aidé. Nous avons 4 ou 5 personnes. Merci beaucoup. Il y a encore 4 ou 5 personnes sur notre liste. Je crois que je vais clore la liste d'orateurs car elle va nous conduire directement jusqu'à l'heure du déjeuner, chère île. et puis d'autres orateurs suivront notamment en ligne. Merci Madame la Présidente. En tant que nouvel membre du MAG, je souhaitais m'adresser aux anciens membres. Donc je suis professeur comme je vous l'ai dit. il va falloir beaucoup lire. Je crois qu'il y avait l'année dernière une centaine ou voire non 270 et quelques propositions. C'est énorme. Donc je voulais vous en informer très brièvement. Je suis new-yorkaise et nous sommes toujours un peu à cran. Et je crois que nous devons vraiment maintenant nous concentrer sur ce que nous devrons terminer avant de quitter Genève. Dans le cadre des ateliers, nous devons par exemple tomber d'accord sur les critères de sélection, critères d'évaluation, informations relatives à, par exemple, conseils pour écrire une, rédiger une bonne proposition et les questions plus vastes qui seront abordées pendant les thèmes. bon, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Il faut également que nous tombions d'accord sur le nombre des futures sessions et sur leur structure également. Merci. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Un participant en ligne. Il y en a d'autres qui souhaitent participer. on m'a demandé de lire trois commentaires et d'entendre trois participants. Alors, je vous lis un commentaire. Compte tenu qu'il y a de nombreux orateurs, je me limiterai à confirmer la complexité du travail. Il faut en effet accroître la transparence. autre commentaire de Peter. Il faut mettre l'accent sur le renforcement de la transparence. Le groupe de travail suggéré pourrait également être ouvert aux membres des communautés du FGI. Troisième commentaire. Avec l'évaluation du SSTD sur le rôle du FGI, il faut être plus davantage transparent et comptable pour ce qui concerne la sélection des membres. Et puis, il y a une intervention de Jack. Vous avez la parole, Jack. Merci, Sanya. Je voulais aussi soutenir l'exemple et l'input sur la transparence, soutenir la confiance, la clare et la participation et aussi d'apprécier des idées et de ce qu'il y a en avant. En particulier sur l'information de la part mais aussi je voulais dire qu'il ne devrait s'il y a de ne pas qui s'il y a en avant de ne pas le lieu de ne pas aj'une qui est qui s'il y a s'il y a qui s'il y a qui est la communauté où le nombre pour ce annoncement. C'est aussi pour le partie pour exemple, et reconnaît l'mutije de ne pas de ne pas évalu Merci. Thank you. Thank you, Jack. Merci, Jack. Orateur suivant. Thank you. I want to also quickly endorse a lot of what Izumi said. I do believe we need that working group and such. I believe that one of the things we need to look at while we're going back here, while we're looking at the terms of reference in terms of some of the CSTD recommendations. And the work we need to do is that while the UN and DASA initiate this process, that it really is supposed to be much more of a bottom-up process than one anticipated. Now, hearing that we all get graded by the Secretariat for how we work, I do think that there needs to be some transparency in that, especially when we hear that we have grades that we know nothing about. In terms of the work, you know, Virat mentioned quite well that we had done a lot of work on how to write I mean, how to write proposals and how to grade and such last year. And I think that the work that we did this year, we should take those recommendations and build on them, modify them, based on last year's experience, but not try to recreate all of that anew this time. So those were the ideas that I really wanted to add and just conclude with saying, and it's very important that while the MAG members be the core of many of the groups that we put together, that they have to include a much wider part of the community. One of the things I lament from yesterday is that we've lost so much of the dynamic of the community in the consultation. There was a time when the MAG didn't speak during the consultation day, but it was all other people. From what I saw from yesterday, it's almost if the MAG hadn't spoken, it sounds like they might have been silenced. So we have to do something to bring the community back into the work we're doing. Thanks. Aubrey, I think that's a good point. Oui, je pense que c'est un commentaire tout à fait intéressant. C'est ce que nous avons constaté également au cours de ces dernières années. et parfois il y a des réunions qui ont lieu en même temps. On vient de me rappeler que tout le monde devrait se présenter, y compris les membres des différents groupes. Alors Omar, et puis la Russie. Merci Madame la Présidente. J'ai deux questions. Première question. Est-ce que le MAG a ou peut avoir des comités ou des groupes de travail spécialisés ? Deuxième question. Si les propositions... Comment... Quelle suite donne-t-on aux propositions des ateliers qui sont faites par les membres du MAG ? Alors si le président ou la présidente juge nécessaire de constituer un groupe de travail, c'est chose faite. Si un membre du MAG doit participer à un atelier ou... Il peut bien sûr se récuser. Et nous avons un formulaire pour prendre en compte tout cela. Afin que le grade ou la note ne soit pas affecté. Oui. Mais lorsque les propositions émanent des membres du MAG, et c'est la présidente qui décide, par exemple, de la constitution d'un groupe de travail ou de l'organisation d'un atelier ? Oui, c'est la procédure habituelle. Le président, la présidente peut proposer de constituer un groupe, mais d'ordinaire, ce sont les membres du MAG. Merci, Rachab Dalla de l'Université américaine du Caire. J'aimerais être sûre d'avoir bien compris. Tous les membres du MAG... C'est comme un énorme waste de temps pour moi. C'est très... Notez les ateliers ? Oui, nous n'avons pas trouvé de meilleure solution. Si une solution vous vient à l'esprit... Oui, moi, je travaille dans le milieu universitaire et c'est une chose à laquelle nous sommes accoutumés. Je ne sais pas si quelque chose a été proposé déjà par le passé, mais je crois qu'il serait très facile de déterminer des critères avec des définitions opérationnelles. Par exemple, les membres du MAG doivent procéder à l'évaluation en fonction de critères et non pas en fonction de leur avis personnel pour écarter toute subjectivité de ce processus. S'il y a un comité de trois membres, par exemple, cela permettrait de réduire le nombre d'ateliers à une dizaine. Je crois que c'est un sujet très intéressant. Deux personnes parlent en même temps. Donc, s'il faut évaluer 200 ateliers, à l'évidence, c'est beaucoup trop. Oui, alors je suis consciente de l'heure. Vera et Marilyn ont demandé à prendre la parole. Virat. Oui, très rapidement, madame la présidente, deux choses. Il y a deux ans, le MAG a décidé qu'il ne présenterait pas d'atelier. Cette décision a été prise. Je pense que Suzanne pourra confirmer cette décision et nous donner quelques informations complémentaires. Et s'il s'agissait d'une filiale, d'une entreprise ou d'une organisation, alors il se récuserait, bien entendu. Mais il était évident qu'on ne commencerait pas à présenter nos propres ateliers. car 20% des ateliers émanaient des membres du MAG. Quant à la question relative aux critères tels que suggérés par le professeur, il y a des critères évaluation de 1 à 5. Bon, cela fait partie de l'annonce publique dont a parlé ma collègue et qui se fera demain. Et un travail excellent a été fait par Suzanne et Fiona qui pourraient être affichés à l'écran. Donc, il y a déjà des critères d'évaluation. Maintenant, très rapidement, avant que nous ne mettions un point final au débat sur les améliorations, les objectifs qui sont définis dans le document sur l'amélioration concernent la diversité, la répartition géographique, etc. Je crois que nous devrions nous féliciter du fait que le MAG, actuellement, cela a été dit hier brièvement, 60% du MAG représentent des pays en développement. Et 45% sont des femmes, donc équilibre hommes-femmes presque parfait. Quant au nouveau MAG, 70% représentent des pays en développement. Maintenant, il y a 45 pays sur 55 membres. Donc, je crois que pour ce qui concerne la répartition géographique, nous tendons vers la solution. Donc, Europe, 130%. Amérique latine, 11%. Asie, c'est Asie-Pacifique et les îles. Et Amérique du Nord, 14%. Donc, c'est un peu plus pour l'Europe et l'Amérique. Quant au groupe de parties prenantes, 35% gouvernement, société civile en seconde place avec 23%, communauté technique 16%, secteur privé 21% et 2% autres, c'est-à-dire les médias. Donc, dans sa structure actuelle, le MAG, je crois, répond à la section 20A qui parle de diversité avant de décider du travail qui devrait être fait au sein d'un groupe de travail. Oui, je crois que ces statistiques sont très utiles et encourageantes également. Marilyn ? Merci, Madame la Présidente. Je m'appelle Marilyn Cade. Comme je l'ai dit, c'est la troisième année consécutive que je suis membre du MAG et je suis à l'origine de la proposition lorsque j'ai participé pour la première fois à une réunion du MAG. En effet, j'avais demandé au MAG de se mettre au régime. J'avais demandé aux membres du MAG de devenir les planificateurs et coordonnateurs du programme. Nous étions dans une situation très préoccupante. Dans plusieurs FGI, tous les co-modérateurs et modérateurs des principales séances étaient des membres du MAG. Certains membres du MAG en ont modéré plusieurs et 20% des propositions émanaient de membres du MAG et les membres du MAG lisaient les propositions. Donc, il y avait un réel problème de crédibilité. Je n'étais pas membre du MAG, j'étais membre de la communauté. Il y avait un réel problème de crédibilité car cela avait une incidence sur le respect de la communauté. Cela avait également une... Cela aboutit à la solution suivante. Les membres du MAG, plutôt que de recruter de nouveaux participants et de chercher de nouvelles voies, rédigeaient leurs propres discours. Nous en étions dans une phase de construction et il fallait préconiser le principe de l'abstinence qui est très important. Nous avons pris une décision. Nous étions convenus, si nous souhaitions intervenir, de nous limiter à trois manifestations, pas plus. Plusieurs membres du MAG s'exprimaient à l'occasion de sept, voire huit réunions. Et parfois, il devait quitter une réunion pour aller participer à une autre réunion qui avait lieu presque simultanément. Et les ressources étaient maigres. Et voilà ce que je voulais dire. Et j'aimerais aussi ajouter que la mise en place d'un groupe de travail comme celui qui a été proposé est un peu prématurée, à mon avis. Je pense que nous devrions parachever notre programme et déterminer si des groupes de travail sont nécessaires pour veiller à ce que le meilleur programme possible soit mis en place pour que nous continuions de faire fond sur les autres FGI. Il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau critère que j'aimerais vous rappeler car on risque de l'oublier. On nous a invités par lettre signée par les Nations Unies de faire attention aux liens entre notre travail et les objectifs de développement durable. il faudra voir quel incident cela va avoir sur notre futur programme. Madame la Présidente, je crois que notre priorité, ça doit être le programme. Nous pouvons travailler sur la question de son amélioration et à l'occasion d'une réunion virtuelle ou à l'occasion de notre prochaine réunion nous poser la question de savoir s'il est nécessaire de constituer un programme, un groupe de travail. Oui, merci. L'ultimate comment, parce que je vais faire juste un petit comment. Oui, vous allez être l'avant-dernier. Ceux qui font partie de la liste de distribution se souviendront sans doute que le débat sur cette question a été suscité lorsque Patrick Ryan, un ancien membre, a parlé de cette question il y a quelques mois. J'ai envoyé un commentaire disant que, bon, Changathai vous a déjà expliqué quelle est l'origine de ce groupe consultatif qui est un groupe qui est censé conseiller le secrétaire général. Il arrive souvent aux Nations Unies, depuis longtemps, que des groupes d'experts sont nommés, qui ont des tâches diverses. Certains, par exemple, comme c'est notre cas, pour le secrétaire général, soit par le secrétaire général, soit par ses conseillers. D'autres sont nommés de manière plus démocratique. Alors, ils demandent aux groupes régionaux de faire des propositions de candidature. Et il s'avère que celui-ci était un groupe d'experts de cette nature-là. Mais comme c'est un groupe multipartite, le FGI, tout ça, on est parti du principe, et je trouve que c'est fascinant, que la question du MAG, à mon avis, reflète la difficulté des processus multipartites en général, et de la gouvernance de l'Internet en particulier. parce qu'on a eu cette aspiration d'être un groupe multipartite, de la base vers le sommet, etc. Et c'est là que le problème a commencé à se poser, parce que le gouvernement et le groupe régional n'ont pas de problème. Il y a des processus qui existent depuis de nombreuses années. Il y a des groupes régionaux, etc. Mais les autres parties prenantes, les entreprises, par exemple, ils ont peut-être des organisations comme le CCI qui fait des propositions. Le groupe de travail sur la coopération renforcée peut le faire aussi. Mais la société civile a ce problème. Qui choisit les candidats et qui les présente ? Il y a une société civile. Alors, certaines organisations sont vraiment mondiales. D'autres ne le sont pas ou le sont moins. Elles sont plus ou moins connues. Et c'est un processus qui est en cours, mais qui reflète aussi la difficulté, les difficultés qui ont encore des processus multipartites. Et l'une de ces difficultés, c'est la représentation. Et c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre. Pour le gouvernement, c'est facile. Le gouvernement représente un pays que la population ait voté ou non pour ce gouvernement. Mais c'est la définition même du gouvernement. Pour la société civile, les choses ne sont pas aussi claires. Donc, c'est un processus qui est en cours, mais je crois qu'il ne faudrait pas trop s'en faire. Certes, le système n'est pas parfait. Il faut essayer de l'améliorer. Mais cela dit, je puis dire, citant les statistiques de Virat, mais d'autres statistiques que j'ai envoyées par email il y a quelques jours, je crois que l'UNDESA a fait un bon boulot. Le groupe est après tout très équilibré. Je crois que seuls 6 pays ont plus d'un représentant. Les États-Unis en ont 5, la Chine en a 3, l'Argentine, l'Égypte et un autre pays en ont 2. Tous les autres n'en ont qu'un. Donc, c'est relativement équilibré. Alors, bien sûr que ce n'est pas un système parfait, mais il reflète une situation très délicate ou un objectif très difficile. Créer un processus vraiment multipartite qui a aidé à la base vers le sommet et qui fonctionne vraiment. Alors, évidemment, ce n'est pas parfait, mais peut-être qu'un jour, pas maintenant, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire, peut-être qu'on pourrait avoir un débat en ligne, un débat constant, une sorte de blog, un site de réflexion sur cette question. Merci. Merci Juan. Un ou deux brefs commentaires. Merci aux interprètes de rester quelques minutes supplémentaires. Je crois que vous comprenez que nous n'avons que peu de temps et vous comprenez sans doute qu'après le déjeuner, il faudra aborder vraiment l'ordre du jour. Je crois que personne, plus que le secrétariat, ne le comprend. On ne le comprend mieux que le secrétariat. Donc c'est ce que nous avons prévu. Nous avons beaucoup de travail qui a été fait dès l'année passée et je crois qu'on peut rassembler les pièces du puzzle rapidement cet après-midi. Ça doit être nos priorités. Ce débat a été intéressant, fructueux. Il était nécessaire, vu ce que nous avons entendu. Il a été respectueux. Je crois que ce dont il s'agit, c'est d'améliorer les choses, améliorer les processus, améliorer peut-être un peu la transparence, mais je crois qu'on a bien avancé et qu'on ne peut que s'en féliciter. Alors, en attendant qu'on avance sur le programme, je vous propose de geler ce sujet. Si nous avons le temps à la fin de la journée de demain, nous reviendrons sur cette question ou alors nous le ferons lors d'une prochaine réunion. Je ne crois pas qu'il y ait péril en la demeure. Nous avons eu un bon dialogue ouvert, constructif. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le programme. Donc, je vous laisse partir au déjeuner. Soyez là 15 heures pile, parce que nous n'avons que peu de temps. Y a-t-il autre chose de la part du secrétaire? Oui. Il y aura une réunion ici à 13h15 sur... Changetai. C'est la réunion informelle pour les représentants des FGI nationaux et régionaux. Nous resterons dans cette même salle. Et nous vous promettons que nous n'allons pas vous prendre trop de temps, peut-être trois quarts d'heure, juste pour pouvoir échanger un peu. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ...